C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles Peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil Allez les checker, ils ont deux localisations Dans le coeur du plateau et un arrosement Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE N'oubliez pas de suivre leur page Instagram Investissez dans votre swag avec de l'or, il y aura toujours une valeur de revente Yeah, what up, what up, une autre émission de RAPOLITIQUE, je suis monsieur de Montréal Gros shout out à Ornitos, vous savez déjà, vous avez une grosse soirée ce soir, vous n'êtes pas trop hoigné Puvé du Ornitos, ça fait la job Shout out aussi à Munchies, allez checker Munchies, une boutique exotique près de chez vous Donc aujourd'hui on a un gros gros guest mesdames et messieurs Un OG de la game, on a mis ça à recevoir des gens de l'ancienne école parce qu'ils ont beaucoup à partager Puis ça c'est comme, ça pourrait être considéré comme notre MC Hammer Histoire vraie, c'est le gars qui a vendu à un moment donné, la première semaine de vente On parle de première semaine de vente, il a vendu plus que Céline Dion pour une première semaine de vente Notre premier rappeur porno Ben ouais man, il faut souligner ça Il faut souligner ça, il a fait beaucoup pour la game man On va faire du bruit pour Mike Life Merci, merci Merci beaucoup d'être là aujourd'hui Merci à vous, je suis content Très honoré Faudra mettre PG-13 pour PG-18 En dessous de 18 ans, tournez la chaîne Regardez quelque chose d'autre Parce que ça va être vrai dans la pièce Pour quelques instants Il y a beaucoup à partager, on va commencer depuis le début, Mike Life T'es pas Québécois d'après ton nom Non, exactement Québécois, Péruvien Oh c'est Péruvien Ouais, Péruano Maman elle vient du lac Saint-Jean Mon père elle vient du Pérou Ça part de loin Puis ça finit par faire le bâtard que vous avez devant Wow, ok Ok, ça explique le thym basané Ouais Et tu parles d'espagnol Puis le mucho caliente Non, je suis juste de dire de la marde en espagnol Parce qu'à la base, mon père, il battait ma mère Donc, quand elle était enceinte de moi Par la suite, c'était très désagréable Puis c'est pas été quelque chose que j'ai voulu m'identifier en fait Fait qu'en grandissant, moi, c'est pour ça qu'on entend parler Puis tu sais, j'ai l'air d'un Québécois plus hélène Fait que tu connais ton père Ouais, ouais, je sais c'est qui J'ai recommencé à y parler dernièrement Tu sais, je veux dire, quand on vieillit, on cherche tout à se repentir à quelque part Ah ouais Le guilt Ouais, c'est ça, là Tu veux assoupir avant de partir, au moins partir la tête tranquille Oui, oui On est en bon terme, c'est correct Je veux dire, toutes les gens ont le droit de faire leurs erreurs Du moment que tu la recommets pas sans cesse Sinon, on appelle ça de la folie Il y a d'autres enfants? Ouais, il y a... J'ai deux demi-frères Puis une demi-sœur illégitime Parce que lui, il l'a eu pendant qu'il était avec son autre femme Ok, ok Et on a découvert ça quand elle avait 13 ans Donc, il est cochon lui aussi Mais c'est là que ça vient de ton sang chaud Alors t'es non, mais est-ce que le côté quand même du père, tu sais, t'as connu tes cousins, cousines, la culture Petite anecdote, mettons, dans le temps, quand j'ai commencé à devenir populaire, parce que je l'ai déjà été Non, mais dans ce temps-là, tu sais, c'était pas la même chose T'sais, internet, on était pas payés aux views T'sais, il y avait pas la même accessibilité Mais on réussissait à passer dans les radios communautaires T'sais, un peu comme Nuit Blanche Yeah, c'est la radio qui bouger, qui dérange Mon demi-fra Nicolas, je parle avec au téléphone, il me dit T'écoutes-tu du rap québécois? Puis je suis comme, ouais, il me dit Yo, moi, mon préféré, c'est My Life Comme, ben là, tu niaises Clairement, tu niaises Non, 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 tu sais, je te connais pas J'ai dit, yo, c'est moi Mais non, c'est pas toi Mais là, je commence à y chanter Tu comprends pas Notre cousin Frédéric, puis toi, il écoute tout du My Life Il tripe bien raide Je suis comme, oh, ben, c'est cool C'était pas pareil, là, tu sais, c'est way back Dans le temps, Max Familia, BBT, tu sais, c'est la vieille école Ouais, ouais, genre, on va parler de ça, mais on a encore grandi là On avance trop vite Puis toi, t'es un gars, toi, tu viens de Montréal-Nord, t'as grandi là toute ta vie? Ouais, Montréal-Nord, dans le temps des KSF, avant les beaux, avant les bad boys, c'était les KSF Petit Guy, il se faisait garder chez moi quand il était petit Maman, il a appris à pas mettre ses coudes sur la table, à pas saper, tu sais, puis après ça, ben, en grandissant Tu sais, moi, je viens de l'époque, Montréal-Nord, tu dormais, puis t'entendais Ah, là, c'était chaud, c'est encore, les gens, ils voient Montréal-Nord, ah, j'ai peur, mais tu sais Avant, c'était quelque chose d'autre aussi C'était pas la même chose, là, je veux dire, à Star, c'est super accessible à n'importe qui d'avoir un gun Puis tous les jeunes sont rendus t'être chauds, puis ils tirent n'importe où comme des cons, tu sais Je veux dire, avant, c'était autre chose Il y avait d'autres politiques, il y avait d'autres tensions sociales là-bas Tu vois, tous ceux qui jouent à ça maintenant, avec des guns, puis qui réfléchissent pas, vont tous se faire passer. Parce que je veux dire, tu sais, ceux qui contrôlent en haut. Quand t'es assez intelligent pour faire de la business pour faire de l'argent, tu veux pas avoir de la chaleur. Parce que quand t'as de la chaleur, t'as les popos. Fait que quand t'as des petits cons de même qui foutent du bordel, t'essaies de t'en débarrasser, parce que tu veux pas attirer la chaleur, sinon ta business, c'est pas bon pour la business. Fait que t'étais là à quelle école secondaire? Henri Bourassa. Henri Bourassa, man. Henri Bourassa. Notre ami Kim, qui allait à l'école avec toi, qui me disait souvent, toi t'étais... Kim Ven, oui. Toi t'étais gothique. T'étais vraiment... T'as bien noir, des fois du vernis, même noir. Non, ben j'avais pas de vernis à l'époque, mais moi j'étais un métalleux. Moi j'ai tout le temps écouté du métal. J'avais les cheveux longs, pantalons troués, des dossiers. Moi j'ai tout le temps été mélangé. Comme aujourd'hui, je m'habille un peu punk, flashy, style. Je m'associe pas au rap, je m'associe pas à... Je m'habille comme j'ai envie de m'habiller. Je suis stylish. Non, c'est ça, à l'époque j'étais comme ça, mais des journées ça me tentait d'être habillé fraîche, puis je m'habillais fraîche. Puis là j'avais beaucoup de jugement. Ouais, mais faut que tu choisisses un set. Faut que tu choisis un cas, parce qu'à l'avance c'était yo, tu te fais un yo-yo là. Tu avais des verres de contact, tu fais OK aussi. Ouais, ben j'étais commandité dans le temps par une compagnie Wild Eyes. Fait que j'avais plein de verres de contact qui les faisaient sur mesure. Moi je suis miote, donc ils me faisaient sur mesure pour ma vue. Des fois c'était des yeux de chat. J'avais des yeux de chat, jaunes, des bleus, j'avais des flocons de neige, j'avais tout noir, tout blanc, des rouges, du feu. J'en ai eu plein. Puis je pense que pendant six ans de temps, personne n'a jamais vu mes vrais yeux. Tu t'habillais des fois un peu style Matrix qui est ennui aujourd'hui. Ouais, j'aime les longs manteaux. Moi j'ai des pantalons de cuir, j'ai des gros manteaux de vampire. Chez moi j'ai du linge, c'est comme tu vois les pantalons pleins de gants. Je ne suis pas une mode, je crée la mode. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours, comme quand on parlait, le rap, à un moment donné j'étais tanné de voir que tout le monde était en train de pelleter autour du même arbre. Fait que je suis allé planter un petit buisson à quelque part, beaucoup plus loin. Puis je me suis dit, je vais l'entretenir tout seul. Puis ceux qui vont trouver que cet arbre-là, ils ont envie de l'entretenir avec moi, ils vont venir. Puis venez vous en faire plaisir. Tu sais, j'ai vu beaucoup de gens qui, ils ne le diront peut-être pas aujourd'hui, mais ils m'écoutaient. Puis ils ont fait comme, je vais aller un petit peu là, je vais aller prendre un petit peu de ça. Fait que, ouais. Et puis, t'étais quelle sorte d'élève? T'étais de turbulences? Moi, je suis TDA. OK. Mais je me contrôle, je n'ai jamais été médicamenté. OK. Moi, lance-moi dans un projet, t'es sûr, je vais te clencher ça. Mais le soir, c'est là le problème parce que tout ce que je range dans mon classeur de, attends, on va gérer ça tantôt, explose. Fait que le soir, souvent, j'ai mille et une idées. puis là, Alexa, non, non, Alexa, mets ça, Alexa, marque ça, Alexa, tu sais, j'ai toutes mes notes qui se font. Fait que, c'est une de mes amies qui m'a donné un Alexa dernièrement. Fait que là, je l'ai programmé, je lui ai dit, Alexa, fuck you. Elle me dit, va chiant, je pense chiant. T'sais, il y a plein d'or. J'ai dit bonne nuit ou bonne nuit à mon fils. Bonne nuit, mon petit bonhomme. Quand je rentre, je suis rentré, ah, mon roi est de retour. Puis là, je m'amuse. Moi, je niaise tout le temps. Moi, j'ai de l'air d'un doujibag, mais moi, je suis un geek. Je joue aux jeux vidéo, je lis des livres, puis je suis tout le temps en train de lire des livres, faire ma musique, faire mes trucs. T'sais, j'aime gamer dans ma bulle. Tu passais quand même l'école ou t'avais de la misère? Ouais, c'est ça, la question, c'est toi. Écoute, je foxais la moitié du temps, puis le reste du temps, je dormais, mais je passais avec 80%. Mes professeurs me criaient après, tu vois le potentiel que tu gaspilles, tu foxes la moitié des cours, le reste, je te vois en train de baver sur le pupitre, mais tu passes avec 80%. Il dit, tu pourrais avoir des notes de 100%. C'est plate, c'est long. Elle dit, c'est plate, c'est long. C'est plate, c'est long. Ouais, je comprends. Je foutais le bordel, mais j'ai déclenché des grosses émeutes à Henri Bourassa que tout le monde pitchait leur livre par les fenêtres, lancer des bombes fumigènes des escaliers, les bombes cerises dans les toilettes, tout déborde, des bombes puantes, voler la clé, faire un double de la clé de l'ascenseur, faire courir les agents de sécurité dans l'école, tu sais, c'est Benny Hill. Je foxais mon cours pour faire niaiser dans l'école. Va fumer des joints dans le parc au pain. Puis t'as gradué ton secondaire dans la même école. Non, après ça, je suis allé à Vaudreuil, Vaudreuil-sur-le-Lac, à côté de Saint-Lazare, en fait. Wow! Non, c'est ça. Puis là-bas, moi, déjà, je faisais des graffitis, je faisais du breakdancing, du beatbox. Tu sais, j'avais déjà écrit mes premiers petits rhymes. Ça fait longtemps. Puis j'étais arrivé là, mais moi, c'est ça, j'avais pas de style défini. J'étais hip-hop, fresh une journée. L'autre journée, j'étais métalleux, mélangé les deux. Fait que j'étais du côté des métalleux. Puis là, les skaters, hé, viens de notre bord. Moi, déjà, à cette époque-là, j'étais indépendant. Je m'arrangeais avec mon, j'avais mon weed, j'avais mes affaires. J'arrivais avec mes bouteilles d'alcool à l'école. Puis tu sais, je faisais des buvards avant mes cours de théâtre puis tout. Ben, lui, « Ah oui, j'avais ça parlait de tirer de strata. » Fait que, ouais, puis là, c'est ça, en rencontrant eux autres, ben, c'était tous des fils de riches de Saint-Lazare. Puis là, tu vas d'importer là-bas. Puis là, tu es, oh, Jean-Luc Brassard aussi. Tu t'es retrouvé de Montréal-Nord à Zondray. ben, j'habitais à Lille-Pérot, en fait. On était supposés d'avoir un contrat pour s'occuper de la marina. OK. Puis là, c'est pour ça qu'on est déménagés là. Moi, j'ai comme changé d'école en mi-session, puis là, j'avais vraiment foutu le bordel. Ça fait que j'avais comme pas passé ma deuxième session. Puis là, je changeais en milieu de session fait que je perdais comme une session. Puis là, même si je passais avec 100%, l'autre session, je coulais. Puis j'ai lâché l'école. Ah ouais? OK. Mais après, je t'allais finir mon secondaire 5. OK, OK. Tu sais, je t'allais à l'université pour mon plaisir personnel, en fait. J'allais à l'université de Laval à Québec à cause que je voyais un titre là-bas. Ça fait que j'allais suivre ses cours pour faire ses devoirs. Pour faire ses devoirs. Ouais, je faisais ses devoirs. Parce qu'il y avait, tu sais, quand t'es à l'université, t'es débordé, tu travailles, tu sais, c'est incroyable. Puis elle, elle avait sa petite chambre. Puis là, ben moi, j'allais dans ses cours, j'apprenais tout puis je l'aidais dans, je faisais des devoirs avec elle. Puis elle avait des bonnes notes. Puis en même temps, je me cultivais. Moi, si être riche, je serais toujours à l'école. La connaissance, c'est la plus grande richesse. Le monde, ils vont dire, non, non, c'est avoir de l'argent. Ça, ça serait parler même comme le bonheur. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le bonheur, il est différent pour chaque personne. Je crée mon bonheur, tu crées ton bonheur, on va tous créer notre bonheur. Mais la connaissance, c'est la vraie richesse. Parce que si on connaissait tout ce qu'il y avait à connaître, on pouvait connaître tout ce qu'il y avait à connaître. On serait riche. Ouais. Parce que tu saurais comment tout faire. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai. Dont faire de l'argent. Ouais, c'est ça. Faire de l'argent, tu sais comment, tu sais, tu saurais faire ça, tu saurais tout faire. Ouais, exact. Fait que tu fais de l'argent avec tout. Tu fais de l'argent avec tout, ouais, ouais, c'est ça. Mais quand t'étais à Vaudan, est-ce que t'avais encore des amis qui t'allaient voir? Comment c'est comment? La transition ne devait pas être facile aussi. Ben, moi, j'ai toujours changé. Parce que nous, on a grandi, on était vraiment pauvres. OK. Ma mère, c'est genre, ah, j'ai plus faim, mange mon reste, mais elle avait faim, mais c'est juste très, 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 très pauvre. J'ai grandi dans la rue, puis elle est devenue workaholic, puis je me suis élevé moi-même à partir de 10 ans. Enfin unique de ta mère. Passé l'œil toute seule. Enfin unique de ta mère. Ouais. Fait que, ouais, ça a été, ça a été quelque chose de spécial, mais, tu sais, c'est pas, elle, elle s'en veut beaucoup aujourd'hui, mais, tu sais, il faut comprendre, tu veux pas vivre dans la pauvreté toute ta vie, donc si tu réussis à travailler, puis faire de l'argent, tu te mets à travailler en Mongol, mais tu oublies des choses. Tu sais, des fois, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, comme que je dis, des fois, c'est juste d'avoir la présence de quelqu'un qui va être en heureux. Peut-être que moi, à cette époque-là, ça aurait été ça que j'avais besoin, mais j'ai appris à m'apprécier, je faisais des introspections déjà quand j'étais, avant d'être ado, fait que, tu sais, t'apprends à vivre, puis tu t'éduques toi-même. Puis j'ai pas fait une mauvaise job, ma mère non plus, je suis quelqu'un de très sociable, très poli, gentleman, surtout avec les femmes. On arrive à assez de sexuels. Ouais, fait que là, puis la musique est rentrée quand dans ta vie? Tu faisais toujours du rap? Maman, elle était DJ de discothèque mobile. Oh ouais! Avec des vinyles. J'jure! Ouais, à l'époque, ça fait longtemps, ça fait que moi, j'ai grandi dans le disco. OK! Un gros disco, moi, j'étais un disco boy. OK! Ça fait que, là, moi, je jouais avec les 45 tours, les 30, les 33 tours. Elle a rencontré un gars qui, lui, était plus métal. Fait que lui, il m'a appris à jouer de la guitare. Pink Floyd, Metallica, puis là, j'ai rentré, tu sais, Iron Maiden, Meganette, O'Bituary, Ganibal Corpse, name it. Un gros groupe, là. Ouais, puis là, un moment donné, quand je suis revenu de Vaudreuil, je devais avoir 14-15 ans. T'as appris l'anglais pendant ce temps-là, Vaudreuil, ben, non? Non, même pas. Non, même pas. C'est vraiment beaucoup plus québécois à l'époque. OK. Puis, à Vaudreuil, on fout le bordel, mais en tout cas. C'est ça, il m'a emmené, elle m'est arrivé avec une table tournante. J'avais un de mes amis que lui, il allait toujours à New York. C'était en 80, j'avais 13 ans. En 93, il m'est arrivé avec la cassette de Wu-Tang 36 Chambers. Cassette! La semaine qu'elle est sortie, elle est arrivée. Oh, écoute ça! Là, j'étais like, OK. Mais déjà, juste avant qu'il arrive, maman m'avait amené un petit système de son, une petite table tournante. Puis une soirée, il y avait bien des orages, je m'en rappelle. Puis là, je me suis levé puis j'ai écrit mon premier line. Car j'ai sans peine dans mes veines la haine qu'ils ont pour moi. Je m'en rappelle encore avec la petite voix que je faisais. I see the Wu-Tang when he rapped. je vois le haut débit. Avant ça, parce que ma plus grosse inspiration de l'époque quand j'étais jeune, c'était Cypress Hill. Ah, avec Pig. La première album qu'il avait fait avant Cypress Hill, c'était, comment ça s'appelait? Le premier avec Insane in my brain. Oui, Ça, je connaissais déjà I Am avec Ombre et Lumière, Les Sages Pots. Il y avait eu, après ça, un petit peu après la haine qui est sortie. Puis là, je me suis mis à arnaquer Maison Columbia. Je commandais tout. Oui, 99 sous. C'est ça, tu fais juste cocher et tout. Oh my God. Oui, c'était pas free. Il y avait comme une crosse. C'est ça, je sais pourquoi c'est comme 99 sous. Oui, 19 dollars, c'est quoi? Non, mais moi, je faisais tout toujours sur des différents noms. Puis quand ils livraient, je faisais des fausses... Ah, ça fait longtemps. T'es déjà annoncé, c'était déjà... Fait que là, je commandais jusqu'à du Queen Latifah. Là, quand je suis tombé sur Bust Rhymes, The Coming. Oui, ça, c'était... Oh my... Je pense qu'il a hypnotisé beaucoup de personnes dans la gay. Même Metal Man qui rappe aujourd'hui, il dit c'est une inspiration de Bust Rhymes. Puis moi, je me rappelle quand j'ai écouté, tu sais, j'étais déjà fan du rap puis tu sais, comme rock him puis tout ça. Quand j'ai écouté The Scenario puis je vois tous les gars, quand Bust Rhymes il embarque, je vais être comme OK, you know what? Là, je pense que c'est là, j'ai vraiment dit OK, comme... C'était un hype man. C'est ça. Un vrai MC, un Master of Ceremony. Même ses médias étaient comme... Oui, il était toujours avec un ficheur. Il enregistrait au ralenti pour le mettre au rapide après. Incroyable. Quand il a écrit Flip Mode puis le rat des gars, tu sais, Rampage, Lord Have Mercy, Lord Have Mercy. Non, c'est what, c'est what, c'est what, c'est what. Il avait créé tellement que je trouvais la dynastie, le clic que je trouvais qui était le plus hot, mais c'était pas commercial. Exactement. C'était underground, sauf que, man, l'énergie que ces gars-là avaient, c'est comme en X, tu sais, à l'époque. En tout cas, on pourrait, tu sais, t'as quel âge? Ah, non, c'est correct. Y'a rien à foutre. On dit le nom de chien, tu connais. On s'y connaît. Non, je m'empoigne encore de 23 ans, je veux pas qu'ils sachent mon âge. Fait que, OK. Fait que de là, c'est comment t'avais cliqué avec Mike's La Familia? Mike's Familia? Ouais, ça s'appelait pas Mike's Familia. À la base, c'est Roughneck, qui s'appelait Le Sphinx à l'époque. Il était avec Chubby déjà. Azrael, Alexandre Bouchard, qui était le frère de Jérôme Bouchard, qui était un de mes amis à Montréal-Nord. Moi, je savais pas, j'écoutais pas de rap, vraiment. Tout ce que j'écoutais, c'était à la radio quand ça passait, puis j'appelais pour faire des freestars. Puis là, les gars, ils chalaient, c'est pas des freestars, c'est écrit. Les autres, c'était tout le temps fade out, mais moi, ils me laissaient rapper à mes 2-3 minutes. Lui, ça faisait plusieurs fois qu'il disait à Roughneck, « Hey, man, faut que je te présente life. » À l'époque, j'étais juste life, mais j'avais une réputation de psychopathe qui se battait tout le temps puis qui foutait le bordel. Non, 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 je veux pas qu'il vienne, non, 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 je veux pas qu'il vienne. Puis à un moment donné, il a dit, « OK, allez, vite là. » J'arrive avec ma grosse Saint-Hydis, avec mon gros joint, je rentre dans la maison, c'est la maison de ses parents puis j'allume mon joint. Le Tochabie puis tous les autres gars qui font, « On s'en va ? » Ils s'en vont dans la cuisine, ils me laissaient tout seul avec Roughneck. Roughneck, dans le temps, il avait pas son... Il faisait ses bêtes dans sa chambre. Il y avait pas de boxe, rien, pas de place pour enregistrer. Je vais se faire entendre des bêtes, il me fait entendre des bêtes puis là, je me mets à chanter dans le temps. J'avais de la rage. Ça fait que... Il est comme, « Yo, vous l'avez entendu ? » « Christ, on est dans la cuisine puis on l'entend. » « OK, c'était cool. » On va le lendemain, il m'appelle. « Ouais, on aimerait créer un collectif, ça va s'appeler Myx Familia. Est-ce que t'aimerais en faire partie ? » « Ben ouais. » Moi, je voulais faire des CD. Ça fait que c'est la partie comme ça. Puis de fil en aiguille, c'est devenu BBT. Mais il y avait le label, c'est Dunga Production ? « Too Danger. » « Too Danger. » « Ouais, « Too Danger. » Ah, c'est « Too Danger. » « Ouais, Too Danger Production. » « Ouais, c'est ça. » « Pro-Dark-chan. » « OK, OK. » « Ouais, ça fait... » Ça fait que c'était un groupe, ça ? C'était un collectif, en fait. Ça fait qu'on faisait autant des solos que des duos que des trios. Ça fait qu'il y avait qui était... Il y avait le Sphinx, Roughneck, Chubby. Il y avait Surnois. Il y avait Azrael. Megafor qui est venu un peu après. Je pense que c'était ça. Puis Boziboy, il n'était pas là encore. Non, il n'était pas là. Il est arrivé beaucoup après. OK, OK. Ça, l'album, leur album est disponible sur la chaîne Le Fat et la Sonorité sur YouTube. Allez checker. L'archiviste du rap. C'est l'archiviste, oui. Ensuite, elle a fait une apparition sur BBT dans ses débuts Roughneck, Bomb Beats. Bomb Beats, oui, avec... C'était Wake Up. C'est ça, oui. C'est tout ce que j'ai et c'est tout ce que j'ai. Il y avait un autre, c'est tout ce que j'ai. Dans le fond, j'ai apparu sur pas mal tout. Sur Boziboy, fume-le aussi. Fume-le, Bomb Beats, il y a eu BBT, volume 1, 2, 3, je pourrais même pas... Sur l'album de Roughneck. C'était quoi son nom d'album? Mais tu sais, moi j'étais plus... Comment qu'à la base j'étais pas un gars de refrain, comment que je suis devenu le gars de refrain, tu sais. Puis, c'est ça, dans le fond, on a passé du bon temps ensemble. C'était très cool. Petite anecdote qui était moins cool, par exemple, c'est que quand t'es en train d'enregistrer une chanson puis le Roughneck, il fait, ouais, attends, il faut faire pause, les Pokémon commencent. Quoi? Jure? Ben oui. Il était fan de Pokémon à ce point-là, lui. Puis là, je m'assoyais, je sais quoi. D'accord. Puis là, on finissait l'épisode. OK, on peut recommencer. Puis là, ben tu sais, moi j'étais assez satanique, c'est bon, lui il y avait une Sainte-Marie, je me foutais tout le temps dans le nez. Arrête de faire ça! Je n'ai jamais été un fan de Pokémon à ce point-là. Non, moi non plus. Mais c'est encore, c'est temporel. C'est temporel. Ben oui, c'est fou. Tu sais, justement, je viens de faire la direction artistique puis le scénario d'un vidéo d'un gars, puis il me dit, il faut qu'on voit mon Pokémon sur mon sac. OK. Ça ne me dommage pas, c'est une passion. Mais parce qu'il y a un following, il y a des gens comme ça. Non, mais il n'y avait pas une affaire fou, là, les dernières années. quand ils sortaient de leur voiture, ils sortaient chercher l'affaire et tout. Oui, c'était Pocky Van Gogh, mais ça s'était rendu fou, là. Ça, c'est le premier jeu de localisation. Non, non. Moi, je faisais des graffitis avant, Fait que tu dessines ton dessin puis quand tu passes à quelque part en chat, tu laisses ton graffitis. Mais là, s'il y a quelqu'un, tu le crosses, t'embarques par-dessus lui. Yo, j'étais le premier au monde. Ils m'ont envoyé une canette puis tout. Puis là, le monde s'est mis à hacker, faire des dispositions de potions. Puis là, j'ai lâché le jeu. Mais c'est ça, c'est rendu, je donnais mon téléphone à mes chums, OK, quand on passe là, je m'en allais l'hiver, man driftait. En voulez-vous un petit? Non, pour l'instant, c'est correct. Vas-y, fume-toi. Ça, si tu veux. Thank you. La tentation est forte. La chair est faible. Je t'en allais l'hiver. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour c*****. Pourquoi? De c*****. Yo. Yo, c'est quoi qu'il se fasse, là? Je crois que... Attends, laisse-moi voir. C'est quoi qu'il me censure comme ça? Checker Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de c*****. Hein? C'est ça que je te dis, bro? pour ceux qui consomment une plante verte? Ah. En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il a interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, on vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Munchies. Le dépanneur exotique, c'est un dépanneur sur les stéroïdes. Ils ont des produits importés, friandises et boissons exotiques. Plus besoin de voyager pour découvrir les saveurs exotiques. Des friandises accompagnées de défis tels que le bonbon le plus épicé au monde, manger des scorpions, des bugs. C'est aussi une entreprise familiale. Allez-y, vous allez bien vous régaler. Saint-Martin-Ouest, Laval, Sainte-Rose, Sainte-Thérèse, Blainville, Saint-Jérôme, NDG, Sainte-Catherine, Boulevard Tachereau et bientôt à Kirkland. Utilisez le code promo RAPOLITIK pour un 15% de rabais en ligne et en magasin. N'oubliez pas de vous brosser les dents. OK, so now we're gonna go there. On est rendus là, il y a l'album Inflammable qui est sorti en 2006 avec SNC? NSC. NSC Records. Northside Crew. Northside Crew. Ça a été créé par le Grand Marquis. Le Grand Marquis. Gros chaleur t'as lui, man. Ça c'est un OG dans le game. Ça c'est un frère. Tu le parles toujours? T'as toujours du couple? Oui, on se parle de temps en temps. C'est sa fête bientôt aussi. On s'est un peu séparés parce que là, je veux dire, on faisait... Moi, j'avais arrêté la musique. Puis disons que les artistes, il n'y en avait plus beaucoup qui faisaient rien. Mais on continue toujours à se parler. Puis peut-être qu'ils vont embarquer sur un de mes prochains vidéos qu'on commence à tourner en fin de semaine. OK. Est-ce que t'avais vraiment un style unique? Tu sais, sonorité, crank, électro, techno. Oui, exact. C'est là, comme tu dis dans ton style, un jour tu vas t'habiller hip-hop, l'autre jour ça est plus gothique. Ça se paraît dans ta musique aussi. Bien, je pense qu'être un artiste, c'est pas d'être capable de juste faire un style. Oui, c'est d'être capable de faire ce que t'as envie de faire. T'es pas obligé. Puis tu sais, je fais pas ma musique pour pleure. Oui, je le fais premièrement pour moi. C'est ça. Puis après ça, ceux qui ont envie d'embarquer dans mon manège, je leur dis, on va y aller, on va se faire du fun. Non, mais c'est sûr qu'il y avait un créneau puis il y avait des styles de rappeurs qui se ressemblent un peu. Moi, je me rappelle, je pense la première fois, je t'avais vu puis c'était un vidéoclip à la télévision. Le vidéo a commencé, ça a fini. Là, j'étais comme yo. C'est quoi ça? Je te jure, j'avais même pas une opinion négative au bout de suite. Non, c'est ça, what the fuck just happened? C'est vraiment ça. J'ai toujours grandi avec Mike Lab, j'ai toujours eu un point d'interrogation. Quand je t'ai vu tantôt, là, après je vois ton vibe et tout, je suis comme, tu sais quoi, voir la personne, le personnage, c'est comme si je comprends plus. Mais c'est comme si, je suis comme yo, I just don't know. Où qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Mais je trouvais juste dope de voir, mais c'est juste, comment il faut que je consomme? Oui, c'est ça. Mais tu vois, moi, c'est pas comme si je disais, ah, écoute ça. Non, écoute ça. C'est quand même, tu le regardes, t'es épileptique. C'est ça. Moi, c'est ça, j'ai tout le temps voulu choquer. Parce que si je pourrais faire quelque chose, même si c'est des petites choses, je vais les faire avec grandeur. J'ai toujours été comme ça. Fait que je me dis, si je pourrais faire un vidéoclip, parce qu'on s'entend qu'ici, au Québec, t'écoutes un vidéo de rap, t'es-a-toutes vues. C'est vrai ça. T'es-a-toutes vues. Ils font toutes la même chose. La même chose. Ils font juste de la prestation devant la caméra, puis let's go. C'est vrai. C'est juste la qualité avec le temps qui a augmenté. Oui, oui, oui. On peut vraiment se comparer aux autres produits à l'extérieur, mais le contenu n'est pas vraiment un contenu pour dire, OK, wow, j'ai été impressionné. C'est parce que les gars n'ont pas de scénario, ils n'ont pas de directeur artistique. C'est pour ça que je me lance là-dedans dernièrement. J'adore faire ça. Moi, je fais des courts-métrages, j'écris des livres, j'écris des scénarios, j'écris des films. J'ai plein de stocks en banque. Là, c'est toutes des choses qu'on va travailler. Je devance les questions, désolé. Mais là, tu es allé avec NSC. C'est quoi que tu arrives avec BBT? Est-ce qu'il y a eu un beef à l'interne? Il y a eu une division. Il y a une division, oui. Parce qu'on va regarder. On y va. On y va. No wait. C'est correct qu'on s'est reparlé dernièrement, puis tout le kit, il n'y a pas de problème. Moi, ça faisait depuis MyxFamilia que j'étais avec, avant que ce soit BBT. Je suis un co-fondateur de BBT. J'étais dans les premiers, je veux dire, puis j'étais le hype man des shows. Puis je veux dire, Roughneck, souvent, il se faisait lancer des trucs, puis je le backais, puis je battais du monde parce que les gars, ils n'étaient pas des gangsters. Ils talk gangsters, mais ce n'est pas des gangsters. On s'entend. Mais Boziboy était quand même sous ça. Il vendait, oui, mais je ne l'ai jamais vu faire des grosses fêtes. C'était plus un passif dealer. Tu comprends? Puis je veux dire, les gars, ils sont super chill, mais quand ça fait, mettons, trois ans que tu es avec un crew, qu'on te dit, on va sortir ton album, que tu es plein de rage, plein de volonté, plein de fidélité. I see, I see. Tu te donnes, puis tu es prêt, tu as du matos, puis que le gars, il te sort un instru de temps en temps, puis il ne travaille pas. Puis tu sais, que toi, tu amènes une connexion traumaturge, sa majesté l'intrus à l'époque, que je fais une track avec, puis il cache ça, puis il se met en contact avec Virus, qui était, puis qui sort la track. No fucking way. OK. Là, ça, ça a été... Ça fait que c'était ça. C'était quand on est arrivé en studio, il y avait, mettons, Rough avait enregistré son verse, on arrive avec nos verses, on en revenait, il avait effacé son verse, puis il en avait réécrit un, parce que il pouvait se le permettre, c'était son studio, mais il était comme... Oh non, c'est pas assez tête. Comment m'emmener que j'étais tanné de passer dans le beurre, parce que là, fume-le. Tout le monde avait des albums, sauf moi. Non, mais est-ce que toi, tu sentais qu'il y avait une raison particulière, dans le sens que qu'on shelf un artiste, des fois, c'est vraiment... Vous savez pas quoi faire avec ton style. Ou soit, c'est vraiment à cause d'être intimidé, parce que tu commençais à prendre trop de place. On était des bons amis, mais tu sais, quand tu prends trop de place, des fois, il y en a qui veulent pas que t'ailles plus loin. T'es plus ça, t'attires plus ça. Parce que quand j'arrivais dans les shows... C'est plus l'attention à tes... Tu sais, t'es rendu que je pognais des instincteurs pour passer dans... Tu sais, pour passer, on l'a fait. Fait qu'à m'emmener, gars, j'ai dit, tu sais, quelqu'un de super fidèle, tu sais, j'étais stable avec toi, chie-moi pas d'en face. Quelqu'un de très respectueux, manque-moi pas de respect, parce que là, c'est pas drôle. Pis, c'était le genre pas mal, il était avec toi en tête-à-tête, meilleur gars du monde. Mais après ça, quand t'étais avec du monde, tout de suite, il essaie de te caler. Tu vois, il y en a des mêmes. Non, il y en a qui s'en rendent pas con. Mais c'est un bavu de nature. mais des fois, c'est l'insécurité d'une personne, dans le sens qu'on peut être chill comme ça, pis quand il y a du monde autour, pis je te donne comme de l'attention à toi. Ouais, mais de toute façon, ce gars-là, t'essaies de me remplacer. T'es rire? C'est quoi que tu fais? Ah, c'est juste une joke? Non, c'est pas une joke, bro. T'essaies vraiment de dire... Joe BG disait la même chose. Fait à son âme. C'était un bon ami à moi. Des fois, dans des sessions, on allait fumer, pis tu sais, sorry, rough, ben tu sais, on parlait dans ton dos. Ouais. Oh, shit. Mais ce qui est arrivé, ben, j'ai dit, OK, ben moi, je crée sur mon camp. Donne-moi mon argent. Wow. Pis il m'a dit, ben non, t'auras pas ton argent. Oh, désolé. Pourquoi il m'appelle? Desamche. C'est mon fils, désolé. Fait que... C'est ça. Non, mais là, c'est sûr. je te donnerai pas ton argent. Là, ça a été, ça flippe, là. Ben là, quel argent que tu fais. Quel argent. Ben, j'ai donné un petit 50 par là, à l'époque, un petit 50. Fais-moi un beat, tu sais, mais pourquoi j'aurais à y faire des beats? Pourquoi j'aurais à le payer? Si, mais je suis dans ton crew, t'es supposé de, on est supposé de travailler ensemble. Non? Non, mais là, il t'a changé pour les beats, il t'a donné les beats, fait que tu peux faire ce que tu veux avec les beats. Non, mais les beats, ils ont pas travaillé. Il faut faire, il faut que je puisse faire de l'édition, il faut que je fasse des cotes. J'ai vu plus tes beats de merde, c'est un loop. C'est un loop. Ça fait que j'ai dit, donne-moi mon argent. C'est ça. Il a dit, non, je te donnerai pas ton argent. J'ai dit, Ruff, tu me connais, je vais descendre chez vous, je vais te chisser une volée, puis je vais buster ton studio. Le lendemain, le lendemain, je veux un baliste qui est arrivé avec mon chef. That's it. OK. J'ai jamais parlé dans ma musique, gangsta shit, ces affaires-là, mais je pense que tout le monde en a vécu à quelque part. Mais c'est pas obligé de te vanter ou de parler de ça, parce que quand tu le sais, t'as pas besoin d'en parler. Fait que oui, je suis super gentil, fun. Je fais de la musique de joueur pour faire de l'amour dessus, puis écouter, puis avoir du fun, bang la tête. Je me vois mal faire des tunes qui parlent juste de... Tu comprends? Mais... Tu veux pas dégager cette énergie-là dans la musique. Cherche-moi bon. Non, c'est ça. Non, exactement. Il y en a déjà trop, de toute façon. Pourquoi je me lancerais là-dedans? Puis qu'est-ce que j'aurais à gagner? Puis c'est pas moi. Voilà pourquoi on dit le MC Hammer aussi. Parce que MC Hammer, il danse, il danse, il le fallait, il allait craquer après, là, trop. J'ai jamais été G-Dop, là. Très bien, le pad à un bout. Ouais. Puis t'sais, moi, j'ai connu plein de gars, là, t'sais. Je veux dire, j'ai grandi à Montréal-Nord, T'sais, Biggie, puis à Sonorme aussi, t'sais. C'est tous des gars. Puis t'sais, Biggie a bossé des gens devant du monde que je connais, puis eux, se sont pas fait de boss, puis est-ce qu'ils a fait... Tu connais McClive, toi? Ouais. OK, non, t'sais, je parlais, eux. T'sais, 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 t'avais fait des affaires, là. Yeah. Mais t'sais, c'est ça, c'est comme qu'on m'en parlait à l'école. Depuis ce temps-là, je parlais à tout le monde, mais j'étais pas proche de personne. Ouais. J'ai toujours été comme... Dans ton propre ligne. Mon petit spécial tout seul, qui faisait mon petit monde, qui créait son petit univers, le petit prince. Mais quand t'as part ways avec BBT, puis ils faisaient leurs trucs, comme... C'est juste qu'à... Récemment, vous vous avez reparlé ou il y avait eu des... Des fois, vous vous êtes croisés à des shows, il y avait une tension, comment ça se passe? Non, je crois que j'étais pas dans les shows. C'est resté froid longtemps, pour moi. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des sneak disques, des trucs comme ça? Non, ben non. Non, il y a jamais eu. Jamais. Ça fait que ça s'est bien. Il y en a eu dans le temps contre Kaya, quand on était à BBT. Hum. Puis là, ça avait été chaud parce qu'eux autres, on s'en rejoignait à... Au même show, là. Ouais. Non, on allait au poste de radio. Je m'en viens porter mon disque. Puis lui, je m'en viens porter de mien. Tu sais, c'est mon, ouais. Puis là, ça fait des menaces. On va vous pop. Ah ouais. Ouais. Tu peux-tu amener ça? Les gars, ils arrivent avec rien, mais t'as l'autre qui tient dans la pancarte. Ça court, là. Tu sais, c'était beaucoup de... Ça a été de même, là. Hum. Fait que là, l'idée de... Attends, attends, attends. Ben, il n'y a pas de froid, là. Le hasard, c'est réglé. Non, c'est réglé. C'est ça qu'on disait. Ouais, c'est du passé, guys. Il m'a rappelé. Il m'a invité à travailler de quoi. On est en pourparler. OK. Fait que... Non, ça, c'est bien, ça. Don't play with my money right now, man. Yeah. Non, mais là... Moi, je sais ça. Je suis pas sur un vibe cash. Je suis sur un vibe passion et plaisir. Mais quand tu les as vus, je pourrais te dire, tu sais, dans leur... Tu sais, vous parlez pas et tout, mais ensuite, tu vois qu'ils ont fait des vidéos, ils ont fait des projets. Non, parce que j'écoute pas de Rapcub. Je check. Je check. Je découvre. Mais j'écoute pas. Mais quand tu dis t'écoutes pas, c'est que tu veux pas être au courant? T'es pas fan? C'est pas quelque chose qui t'inspire? Comment tu me disais pas? Je me renseigne. Comme que je dis, je me renseigne. Je check quelque chose de nouveau, je vais aller voir. Mais souvent, c'est... Parce que moi, Autotune, c'est non. Moi, t'arrives avec Autotune... Ouais, ouais, ouais. Mais c'est la nouvelle vague, tu dis ça, tu mets plein de jeunes à dos. Non, mais je le sais, mais c'est désolé. Moi, je suis pas un... Parce que j'en ai... Le monde, il vient de me parler. Ouais. Les jeunes, ils viennent de me parler. Ils voient que je suis super ouvert à accueillir des artistes, tout le kit. Ouais, ouais. Puis il y en a qui ont tellement des belles voix. Hum. Sans Autotune. Ouais. Puis ils prennent Autotune parce que quoi? C'est commercial. Ah, mes amis, ils prennent Autotune. Ouais, mais comment tu vas te démarquer? T'as déjà entendu T-Pain? Sans Autotune. Tu sens de mieux? Ben oui. Oh my God. Sauf qu'il a créé un vibe. Il a créé un vibe. Il a créé une génération. Mais comme qu'on parlait tantôt. Les gens, ils cherchent plus à... Je veux faire ça comme ça et faire ça sonne comme ça. Non, je veux faire comme lui. Je veux sonner comme lui. Je veux ressembler à lui. En quelques mots, les gens, ils ont peur d'être eux-mêmes parce qu'ils veulent être capables de rentrer dans un créneau qui marche déjà. Ouais, donc c'est quoi qu'ils marchent? Ils veulent avoir le mainstream. Ouais, non, mais c'est ça. Ils font plus ça pour la passion. Ils font pour les likes puis les views. Voilà, voilà. qui sont rendus qui vont pour se payer des views. Tu vois comment que la mentalité allait là? T'es conscient que... T'es conscient que c'est pas vrai. Non. Mais toi, tu... Quand t'ouvres ton... J'ai 5 000 vues de plus! C'est quoi ça? Mais s'il fait son... 5 000 vues de plus puis il se fait booker dans un show, lui, il a vendu son film. Dans le sens que c'est un fake it, c'est un new make it. Back then, on avait un autre. Je sais pas si t'avais regardé l'entrevue de Turk à Drake Champ puis lui, il disait genre toutes les chaînes, toutes les montres, toutes les affaires, c'est fake. Mais Bling Bling, pour nous, c'était un anthem. On voulait ressembler à Halloween. Fait qu'il y a toujours eu un fake it, tu sais, you make it, d'une certaine façon. C'est juste une autre époque. Là, c'est les views puis tout ça. Mais back then, il y a beaucoup de rappeurs qui sont en train de cap de ta génération. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ça... Mais... Parce qu'en plus de ça, mettons, tu vas arriver... Tu sais, il y a plein d'artistes, là, tu sais, je veux dire, comme... Tu sais, c'est des Erika, Doc Doe, qui, eux, étaient, tu sais, complices. Tu sais, tu y vas, tu sais, dramatique, impasse, tu sais, mosaïenne. Tu sais, tu y vas là-dedans puis là, tu vois que... Tu vas dire, ah, nous... Puis eux autres vont être comme... Ouais, mais c'est nous qui l'a inventé, le rap, quasiment. Tu comprends pas, là, nous, on était en train de pousser dans les portes parce que dans le temps, il passait pas de rap. C'est ça. Fait que nous, on était là. on m'est déjà arrivé de rentrer par infraction dans l'école où est-ce qu'il passait la radio parce que je voulais aller passer mon CD. Puis, tu sais, on a fait des niaiseries, là, mais... Je suis pas tout seul à avoir fait ça, là. C'est ça. Tu sais, moi, je fais partie de ceux qui étaient pas aimés des rappers. Non, mais c'est ça, t'avais mentionné, ce point-là. Je suis puriste. Puis je trouve que c'est assez intéressant. Fait que dans le fond, toi, tu sentais que ton rap, contrairement au... Je pourrais dire, là, je sais pas vraiment qui tu cite ou qui tu pointes là-dedans ou whatever, c'est que toi, tu sentais qu'elle avait vraiment genre comme une opinion vraiment genre différente par rapport à toi pis ton style. Dans le sens que s'il y avait un show, toi, t'étais pas booké. C'est comment... Non, moi, j'étais booké. Toujours tête d'affiche. Mais il y avait un côté hate envers toi. Oui, parce que moi, je faisais un contrat. Fait que moi, j'avais mon VIP, mon alcool à volonté, mes jus, ma diar. C'était pas du rap puriste comme il dit. Non, c'est ça. C'était pas du rap de la rue. Les grosses barres de la vie. Non, c'est ça. J'étais pas sur du boom-bap non plus. Je pouvais te passer dans un beat super électro. Je venais Grime pis je venais genre un peu cramp à l'époque. Cramp pis... Fait que les gens... Tu te la pétais pour rien. Ouais, sauf que quand tu me parles après, t'es comme yo, t'es mon ami. Ouais, c'est vrai. À part si tu me donnes du hate, si tu viens en... En... Parce que oui, c'est sûr que les gens me jugent. Ouais. Tu sais, j'ai été jugé. Pis check-moi la tête. Pis dans la tête, tu sais, je me l'ai fait dire plein de fois, là. Je peux-tu te dire, être franc. Donc ça va Swagman. T'avais l'air d'un chien sale, mais je t'ai parlé pis... T'es vraiment cool, tu sais. Fait que... Mais non, Andrew Tate et Swagman. Oh, j'ai... Yes, yes. Mais c'est vrai, t'as jamais fait référence que tu venais de Montréal-Nord dans une chanson. Je pense à tes rhymes. Ouais, une track qui s'appelait Ça vient du Nord avec Wiser, Bamboo Bosca pis Cheek 13. Mais c'est sûr, quand toi tu dis ça vient du Nord, on va penser Côte-Nord. Ouais, peut-être Côte-Nord. Tu sais, on va penser Non, mais... Je me voyais... Je veux dire, les gens qui me connaissent à Montréal-Nord savent que je viens de Montréal-Nord. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et ils le savent. Pis tu sais, je croise les gens pis c'est... Allô? Pis tu sais, on dirait que j'ai un... un re-boom un peu. Parce qu'à l'époque, je pouvais pas sortir de chez moi, là. Comment on te connaissait? Oh my God! Hé, je peux-tu signer un d'intérêt? Hé, les seins, des culs, j'en ai signé, merde. Je peux vraiment c'est quoi qui t'a inspiré? C'était l'idée de qui, premièrement? Est-ce que c'était toi ou c'était peut-être Grand Marquis d'écrire le track Pute-Pute? Pute-Pute. J'avais écrit une track dans le Vibe. J'avais des lines. Pis Marquis m'a dit... Une journée, Grand Marquis me dit... Yo! Tu peux-tu faire une tune genre super misogène? Je vais pas te chier ça pis je vais me torcher avec, je te dis. Fait que... On me rappelle, je suis en autobus dans le temps. J'écris mon line dans le boss. Pis j'ai arrivé, j'ai chanté Oh shit! J'ai une idée. Quoi? Fais un vidéo de cul, t'es du game? Ben ouais. Mais tu baisais déjà pas mal... T'avais déjà des formes dans ce temps-là. Ouais, ben oui. Tu baisais déjà plein de formes. J'ai baisé à 13 ans la première fois. Sans regarder derrière. À 16 ans en plus, elle avait 16 ans? Ouais. Shit! OK. Fait que toi, t'étais déjà sous ça. Ouais, mais je pognais pas quand j'étais jeune. Moi, je pleurais. J'allais donner des fleurs aux filles. Ah ouais, t'étais pas dans les... Les élèves les plus populaires à l'école. Non, non, non. Moi, j'étais dans ceux que le monde est... Moi, j'étais fucké dans ma bulle artistique. Ça fait... T'sais, je roulais, mais je roulais sur mon bureau. T'sais, je fucksais la moitié du temps, pis à 16 ans, je dormais. Fait que t'sais, tu vois, le verre un peu... T'avais pas encore frappé le gym encore. Non, non, non. Non, mais j'étais costaud. J'avais déjà un chest. OK. Je me faisais écoeuré au secondaire 1, genre, t'as des seins, t'as des seins. Je m'en rappelle, j'étais allé voir le médecin, j'ai dit... Le médecin a dit, non, t'as un chest. Il dit, tu comprends pas, quand tu vas être plus vieux, les filles vont capoter. Ah ouais, OK, c'est bon. J'ai vu qu'on vrai, après... T'es sans note, t'es grave, ouais. Fait que, ouais, non, c'est ça. J'étais pas plus populaire, mais... Mais, OK, fait que là, t'as fait le track, puis il y avait déjà une vision pour le clip. Oui, puis lui, il voulait inviter Bruno B. Bruno B. Tu sais, dans le temps, c'était... Il y a eu un hype d'un film porno montréalais. OK, OK. Fait que là, il voulait inviter lui pour faire notre intro, puis tout. Puis là, il a pas voulu, mais dans le fond, tant mieux, il a perdu tellement de... Il aurait pu avoir plein de visibilité. Oui, oui, c'est vrai. Parce que ça a pété. Puis là, dans le fond, il me dit, OK, c'est bon. Fait que là, on était passé par Stephen Starrs, qui était Cream. Il s'occupait de Snagashi, je pense, à l'époque. Oui, oui, oui. Cream, je crois. Oui, oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça fait que là, on était passé par Stephen. What's up, Stephen? C'est ça. On était passé par lui. Là, on était supposés d'avoir cinq filles. Mais en fin de compte, il y en a deux qui ont choqué. On avait loué la Diablo aux Rosemères. Oui, c'était la Diablo aux Rosemères. Elle venait d'être faite. C'était une deux étages, mes années, une petite cage pour toute danseuse. Vous avez des subventions dans ce temps-là? Non. On n'a jamais pris de subventions. On n'a jamais pris de subventions. Marquis, Marquis, t'as pas dans le besoin. C'est direct. Fait que Marquis, c'est pas dans le besoin. C'était mon gérant puis mon investisseur. Il a toujours été... Tout le monde rêverait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toi-même. En plus, c'est lui qui a eu l'idée de ça en plus? De pute? Oui, l'idée. Quand on a tourné le vidéoclip, c'est moi qui accueillais les filles. On avait acheté des poutilles de champagne et toute l'équipe. J'ai accueilli les filles et les filles sont rentrées et ils me l'ont tout dit après. J'ai des numéros, ils m'ont sorti nos danseuses, ils me payaient la traite. Ça s'est bien traité aussi. Ben oui, ben oui. C'est professionnel et tout. Non, c'est ça. C'est toujours professionnel ce que je fais. Mais ils savaient comme eux, on va baiser là. Oui, mais eux autres, ils s'attendaient à un genre... On a fait un crash. On s'attendait que ça soit un vieux lait et tout. Puis là, on le voit, on est comme... On va baiser là. Pendant le tournage, on avait mis juste l'instrumental. Il y a un man, oh, pute pute, prends ta plate sur ma bagdane. Tu vois le vibe là. Wow, non, il n'y aurait peut-être pas accepté, mais on leur avait dit. Tu sais, on vous paye, c'est comme notre film porno, mais on le fait en vidéoclip. Fait que, ouais. Fait que t'as eu trois fins, fait que t'as pas combien de Viagra pour ça? Zéro Viagra, man. Mais c'était la première fois que je tournais avec autant de monde autour. C'est ça, il y avait comme 15 personnes autour. J'étais pas super à l'aise, mais c'est... Ouais, c'est ça, tu sais, c'est dans... C'est ça, je t'en ai... C'est comme ça qu'il y a comme... Parce que j'étais déjà cochon avant, j'ai eu des trips avant, mais avec plus, ça a juste comme... Tout explosé. Là, ça t'a rendu... Là, ça t'a rendu around Jeremy de toi-même. Yo, plus que lui, man. Yo, c'est... Mais là, t'as baisé, les femmes, t'étais célibataire dans ce temps-là, oui. Ouais, j'ai été célibataire longtemps. Des fois, j'avais des relations, mais j'ai eu des blondes. Mais dans ce temps-là, j'ai eu une relation de 4 ans que c'était l'enfer, on se pognait tout le temps. Mais je comprends, yo. Toi, toutes les femmes, t'as voulu après... C'est comme tu vois, ton pussy ratio a monté après plus de putes. On aurait pensé que les femmes seraient comme moi, il est dégueulé. Il est dégueulé. C'est ça qui est arrivé aussi. Des fois, c'est arrivé des féministes qui me pétaient des coches. Ben, c'est sûr. Les féministes, ils venaient après les shows. T'as aucune classe, ça t'attend. J'étais comme, OK, attends. Arrête, on va pas en parler dans le bureau. Je suis en train de... Je crée quelque chose. Des fois, la féministe... Si t'écoutes un film que le méchant, tu l'aïs. Ouais. Il aurait bien son rôle, l'acteur. Mais dans la vraie vie, il y a peut-être un petit chihuahua dans les bras puis il écoute une série de femmes puis il broille. Non, tu baisais trois femmes en même temps. Oui, mais je veux dire, je suis en train de créer un boom. On le savait, ça, c'était un coup promotionnel mondial qui a pogné dans 91 pays au monde. OK, parle-moi un peu du marketing dans le sens que vous filmez l'enfer, on parle... Là, c'était quelle année? C'est quelle année que c'est sorti spécifiquement? 2006. 2006. Fait que là, YouTube est juste là. YouTube vient juste apparaître. On ne connaît pas vraiment la force de YouTube. On sait juste qu'il y a peut-être un gars, soldier boy, comme OK, c'est quoi le marketing? On sait qu'on ne peut pas le passer à Musique Plus. On sait qu'on ne peut pas le passer à Musimax. On sait qu'on ne peut pas... Fait qu'on met sur Internet. Ouais. Fait que vous faites juste le job sur Internet. Est-ce qu'il y avait stratégie, Dailymotion? Rien. C'est notre style. Non, ça l'a explosé tout seul par lui-même. Ah ouais? Oh. C'était incroyable. Le gars qui hébergait notre site nous a appelés. Hé, c'est quoi? vous faites même avec... C'est quoi que vous avez mis? Va voir. Il rappelle 5 minutes après. Tabarnak, je mets plus de serveurs. OK, ça pétait. Fait qu'on l'a mis dans un site. Ouais. Pas sur YouTube automatiquement. sur votre site. Non, parce que quand on le mettait sur YouTube ou que les gens le mettaient sur YouTube... Ça flagguait. En même pas... Avant qu'il ferme, 250 000 vues. Ah ouais? C'était fou. On avait 10 millions de views en pas long, même une semaine ou un petit peu plus qu'une semaine. Mais il l'enlevait parce que ça blézait les... Ça, ça avait été... C'était sur quoi? En tout cas, les statistiques. On avait atteint 91 pays au monde. Ouais. 91 pays au monde. Dans ce temps-là, t'étais pas rémunéré avec YouTube, là. Non, 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 non. Non, mais... J'aurais... Fait que ta mère le savait que tu faisais ça? Non, mais j'ai toujours dit. J'ai tout dit. Maman, elle sait tout. Avant que ça sorte, tu lui as dit pour pas qu'elle ait une crise cardiaque, genre. j'ai dit... Tu sais, elle va jamais voir le film, le film, le film des putes, là. Quoi qu'elle est dans... Non, non, va, va. Et laisse faire. Elle a été checkée déjà. Non, non, non. Va pas aller voir ça. Mais aussi, se disant, j'avais allé le voir. Mais pourquoi tu me dis ça? J'allais voir. Ouais, mais si tu vois ça passer, clique pas là-dessus. C'est un virus. C'est ça. C'est un virus. Wow. Fait que c'est 91 pays. Est-ce qu'après, ça a été repose dans des sites pornos? Après ça, ça a été mis sur les sites pornos. Voilà, voilà. Exactement. Ça fait que là, ils sont sur les sites pornos. Till today, là. Yeah, till today. Till today. Ouais, je pourrais aller voir direct. Ouais, j'ai été voir avant que tu viennes. Pour voir, j'étais curieux. C'est quand même c'est toujours là. Il y a des gars, boum, voici la boîte de clinique. C'est vrai. Je suis prêt. Il est quand même bien membré. C'est pas mon black man bar. Ouais, c'est toujours là. Mais t'es rémunéré par les sites pornos? Non, non. Ça, c'est des gens qui mettent la vidéo ou quoi que ce soit. Ce vidéo-là, je m'en fous, je le gère pas. C'est comme, c'est un virus. Ouais, ouais. Les gens le propagent tout seul pis il est encore aussi populaire quand le monde met ça sur TikTok. Ça devient viral. T'aurais pu le shutdown mettre comme moi, je m'en fous. Moi, je l'ai encore. Ouais. Pis si des gens le veulent, je les envoie télécharger à des places sur nsurecord.com. Mais la version est flash. Faut-il que ça, ça rentre. C'est bizarre. Le site a été abandonné. C'était Patlin qui l'avait faite dans le temps. Ah ouais, Patlin. C'est HHQC. HHQC, le original. Dans le temps que c'était bon. Big Bird. Ouais, ouais. C'est dans le temps. Ah, désolé. Mais est-ce que t'as eu de mauvaise presse, médias, c'est quoi avec les répercussions un peu de ça? Ça devient viral. Le monde en parle dans la ville. Mais c'est quoi les répercussions négatives sur toi? La vie des féministes. Mais les gens, ils venaient pas, à part les féministes après les shows, check-moi la tête, les gens, ils viennent pas me faire chier. C'est sérieux. Même si je suis pas chill, mais... Ils vont pas tester comme ça. Non, non, c'est ça, exact. Puis, ben... Je sais pas, les répercussions, c'était surtout... Partout où j'allais, je me faisais payer des verres. Je payais plus ma session de service où c'est que j'allais faire laver mon char. J'avais une belle province que je pouvais aller manger gratuitement. J'avais plein d'affaires de même. Fait que c'est rendu, j'avais des commanditaires, Twangle, Gold Lab. Après le vidéo, là? Ouais. Ah, ben pas tout de suite après, c'est quand j'ai fait Corrosif. Ah, OK. Le pute m'a donné mon hype. Quand j'ai sorti Corrosif, là, j'ai fait Corrosif, on l'a sorti, puis on a tout vendu en deux heures. À cause de la promotion de pute. Ben ouais, ben c'est parce que ça continuait, c'était un hype. Puis là, avec Corrosif, je suis arrivé encore plus fringant, plus genre, écoute, les beats, c'est plus du... du feel about. Il y a un resto, je peux manger for free. Là, c'est seulement un resto, puis je peux manger for free. Laissez-moi savoir, je vais être là every week. C'est Rano, va se drop le porno de porno-cryption, guys. C'était soit ça où je payais une facture moins chère avec un service de feu. Ouais, ça, c'est bon. J'étais allé manger, c'était quoi, au keg, sur Saint-Antoine, dans le temps. Puis dans le temps, c'était prestigieux, la branche au keg, là. Il y avait une petite femme avec moi, j'étais allé l'enjoindre au métro Longueuil, elle m'embarquait, elle me dit, ma chum, c'est fait de go, c'était par sa date, elle peut-tu venir avec nous autres. Mais dans ce temps-là, je faisais du cash à côté. Ouais, let's go, mais j'avais pas de charme, là, le McLeaf pornographe et là, 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 on a le pornographe. Je dis, on va au keg, on va au keg, service impeccable, les deux petites plantées et tout le kit. Mange, mange, des services de feu, je suis comme, what the fuck? C'est ce qui se passe, quand je m'en vais pour m'en aller, je m'en vais pour payer, le gars me dit, tu peux-tu signer ta facture, je peux-tu la garder? Hé! J'ai donné mon temps. That's it! Belle facture, là, tu sais, c'est une belle facture. Puis en fin de compte, on a fini où on était au Vegas puis j'avais les deux petites qui se frottaient sur moi. That's it! Ça a été de même... Pendant très longtemps. Pendant longtemps. Ah, ouais. Comme tout le monde. Tu sais que la fin, en plus, tu sais que ça fasse... Yo, moi, je m'en fous, là. J'étais dans une ligne d'attente d'un club puis je suis en train de me faire sucer. Straight up! Ah, ouais. Je suis un peu plus de ce gars-là. Ah, ouais, mon gars. Moi, je suis le même... Yo. Non, il peut être le rappeur qui a baisé le plus de femmes de l'histoire du rap québécois. Oh, shit! Ça, c'est ça. Parce que j'ai baisé, mettons... Oh, man! Leurs prochaines femmes, leurs nouvelles puis leurs ex. Shit! Don't leave your good around me to play for real. Non, mais parce que... C'est vrai, comme... Tu te la joues pas. Quand tu te présentes, tu te présentes bien. Fait que... Je pense que tout le monde mérite le respect à la base. Je veux dire, mettons, même si je te connais pas, tu mérites que je t'accueille à Brouwer. C'est toi qui vas me montrer quelle valeur que t'as puis comment je dois me sentir avec toi. Mais au début, je vais tout te donner. Ouais, ouais. Je suis quelqu'un comme ça, mais chie-moi pas dans... Tu sais, moi, je donne la chance au coureur, mais si tu me chies dans les mains, oh my God. je suis facile à couper l'éponce. Ouais, ouais, ouais. Fait que... Mais après, sur High Play, les bookings, est-ce qu'ils ont augmenté, le cachet, comment t'attends-tu, tu devais gérer ça au niveau management, les propositions... Ben, pour les cachets, ça... C'était au début, c'était... T'sais, ils mettaient tout le temps avec... Un peu comme BBT faisait, mettons, ils voulaient du Mike Live, ben, ils bookaient BBT. Ouais, ouais. Ben, moi, je voulais plus vivre ça. Fait que j'ai dit... J'ai fait deux shows de même, j'ai dit, gars, je le sais que le crowd est là pour moi, pas là pour les autres. Fait que quand c'est Mike Live, c'est juste Mike Live. C'est Mike Live, c'est Mike Live. C'est capable de gérer un show tout seul. Il y en a pas de problème. Fait que là... OK. J'ai commencé à me faire booker, puis là, j'ai dit, non, c'est plus 250, c'est 500. That's it. Puis là, j'ai attendu trois semaines qu'on a eu plein d'offres. J'ai dit, à Star, c'est 1000. T'as dit, 1000, c'est beaucoup. Non, là, tu dis 1000. Le gaz, aller-retour, restaurant, au moins deux chambres d'hôtel, l'alcool à volonté dans la chambre avec les condiments, puis l'alcool à volonté au club et les condiments avec notre spot puis nos invités. That's it. Contrat, quand tu signes, c'est fini. Tu m'offres tout ça. Fait que moi, je passe une soirée de feu, on défonce tout. On donne un gros show. On défonce tout. Autant la performance que les filles, que le bar. On défonce tout. Le lendemain, t'as repart puis t'as 1000 piastres. Mais là, t'es comme, on s'en va pas à la maison, on s'en va dans une autre ville faire un show. Donc, on va revivre ça. Ben ouais. Puis là, c'est ça. Oh ouais, on a un étage au complet à l'hôtel. Fini avec, tu vois le gars passer dans le corridor en skate tout nu puis une casquette à l'envers. Tu passes, il y a deux, trois filles, dans le lit tout nu. Là, tu passes l'autre bord des gars en train de boire puis... T'es... Ouais. La belle époque. Tu peux le dire que t'as vraiment vécu là, je peux te dire, le rockstar life dans ce rap game-là que peu de personnes peuvent peut-être genre comme dire OK, il y avait tout ça. Mais toi, pendant que les personnes disent OK, le rap aujourd'hui, c'est whatever. Tout le temps, tu peux dire comme, même avant tout ça, genre comme j'ai vécu. Ouais, tu le faisais déjà. Puis je faisais ce que les autres avaient... Tu sais, je veux dire, le vidéo, personne n'avait fait ça. Ouais. Puis après ça, c'est drôle, Snoop, il a commencé à apparaître dans des films de cul. Ouais. Il baisait pas, lui. Non, c'est ça. Non. Mais il y en a une couple après qui ont essayé de faire des affaires de même. T'as fait d'autres pornos après? Non. Je sortais avec une porn star, en fait. Je... De Montréal? Ouais, ouais. Mais ouais. Puis, on se connaît tout le temps. Pourquoi? Ben, parce que moi, j'avais une grotte, les filles me voulaient, tu sais, j'étais tout le temps parti, mais je l'invitais. Elle, elle faisait quoi? Mais je l'invitais, mais elle faisait du porn. Mais pour elle, c'est comme c'est ma job. Avec des femmes. Pour elle, c'est comme c'est ma job. Ouais, c'est ça, mais c'est ma job. Mais c'est ça. Non, mais c'est... Ça me mettait du cash, là. Je faisais facilement 50 à 60 000 par année juste en show. Ben, c'est ça, là. Juste en show. Pas de merch, pas de s'indépendus. Ouais, ouais. C'est fou, ça. Ouais. J'étais tout le temps parti. Non, mais là, c'est fou, là, qu'elle, elle soit jaloux de ce que toi, tu fais, puis toi, tu pouvais accepter et puis se travailler. Ouais, c'est ça, c'est ça, Parce que quand t'es rendu à être open pour ça, apprécie juste les moments que t'es avec la personne, là, t'sais. Tu vas pas... Ah, mais là, tu peux pas, puis là... T'étais pas un gars jaloux. Non. Non, mais non. T'étais pas un gars possessif non plus. Ben, t'sais, je tripe pas sur les tripes genre deux gars, une fille, ou, t'sais, je suis plus plein de filles. Ça, c'est cool. Tu dis que c'est la façon plus, il y avait plein de filles. Ouais, c'est vrai, parce que vraiment, les gars t'ont approché aussi, let's be real. Non, mais parce que je me suis fait des tripes avec, t'sais, moi, un gars ou un chum pis une fille, là. Ouais. J'en ai fait, mais t'sais, c'est pas quelque chose que je tripe. Non. Toi, avec cinq filles. Ben, peut-être pas cinq filles, c'est de la job quand même. Ouais, c'est de la job. Mais c'est fun. Non, montrer que, ok, putain, c'est moi l'âge. Ouais, mais t'sais, un trip à trois avec deux femmes, ça, c'est bien, là, c'est cool. Puis t'sais, t'es fatigué un peu, tu t'écrasses, tu regardes se manger, t'sais. Ouais, une fois que t'abas, toi, t'es comme... Ouais, ouais. Pour un break, t'as pris une collation. T'as pris une collation, un champagne, et toi, allez, continuez. C'est pour ça que moi, j'suis pas un gars qui faut pis qui vient. Moi, j'viens pas. Moi, j'faux, j'faux, j'faux. On tripe, on ment, on chill un peu, on parle, on continue. T'attends, 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 t'attends. Attention, t'assez-vous de là, man. Là, je... OK, bye. T'es là. Donc, encore une fois, c'est 18 ans et plus aujourd'hui. Mais, t'sais, les gars, on va pas se le cacher, les gars, la conversation, c'est sport, sexe. Ouais. D'où on parle? Pis de femmes. Femmes, musique, sexe. Non, mais on parle aussi d'une époque où est-ce que les rappeurs aussi, ils parlaient toujours qu'il y a half girl, pis il fallait que tu puisses brag à propos de ça, whatever. On n'oublie pas moins de ça, c'est vrai. Ouais, parce que là, ils sont trop dans leur affaire gang, shit, whatever. Mais ça a toujours été une identité d'avoir des filles dans les vidéos pour dire que moi, je suis capable d'avoir des filles. Fait que toi, avec toi, je pourrais dire cette réputation-là, comment les autres rappeurs te voyaient? Est-ce qu'ils étaient comme intimidés ou ils étaient comme « Yo, il faut que je chill avec Mike Life. » Il faut que je chill avec Mike Life. Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui. Yo. Ouais, c'est vrai. T'sais, moi, je me rappelle qu'Hory qui venait à nos shows, là. Fait que t'sais, ça date, là. Couriance. Ah oui? Doug Saint-Louis, j'ai connu quand il ouvrait son premier studio, je pense à Star, il est rendu super populaire. Ouais, ouais, ouais. T'sais, ses affaires vont bien, c'est super cool, t'sais. Pis t'sais, c'est ça, tu vois, ça, c'est quelque chose. Les gens de la scène, on dirait qu'ils exèquent l'évolution où, t'sais, que quand tu perces ou que les affaires vont bien, tu vois que la personne, ça se passe bien, ces affaires-là. On dirait que de la part des gens qui vont faire le même genre de choses, ben, tu vas avoir du hate. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi t'es pas content pour la personne? Apprécie? Non, parce que moi, je le veux pour... Il est peut-être en train de t'aider à aller quelque part d'autre. Non, les gens ici, c'est comme... C'est moi. Ouais, ben oui. Des gorilles. Straight up. Comme on dit, je veux que t'ailles bien, mais pas mieux que moi. C'est ça. Pis même encore là, il y en a, ils veulent que t'existe pas. T'sais, c'est sûr. T'sais, moi, je suis quelqu'un de direct. Si j'aime pas, j'aime pas. Ouais. T'sais, comme je l'ai dit, j'écoute des affaires. Si j'aime pas, j'aime pas. Mais quand j'aime, je vais aller te le dire. Ouais. J'peux pas juste donner du hate pis, t'sais, je veux dire, je donne pas du hate. Quand quelqu'un tellement minutieux pis tout, t'sais, j'ai mangé, j'ai mes goûts. Fait que j'ai le droit de ne pas aimer quelque chose que plein d'autres aiment ça. Mais aujourd'hui, t'as plus le droit. Non. Faut être politiquement correct. C'est ça. Si tu es quelque chose et tu vois, Yoko, tu m'as 10. J'ai juste dit que j'aimais pas, Yoko, tu m'as 10. c'est ça. Mais là, ça joue, là. L'Internet, quelle meilleure chose pour éviter de manger une claque sa gueule? Fait que là, t'as tous les petits pédés qui jouent à ça, des keyboard wire, pis là, tu leur offres des claques. Ouais, on va se rejoindre, je vais louer un garage, on va filmer, invite tes chums, mes chums, ils vont parier, on va mettre de l'argent, je vais te péter la gueule devant une caméra pis on va poster ça. Pis le, ah mais là, non. Ah, laisse-moi six mois pour m'entraîner. Ah mais non, mais là, c'est pas vrai. Mais t'ouvres ta gueule sur Internet devant tout le monde. Mais si je t'offre de te battre à la legit, pas de coup de traître, y'a pas d'affaire d'étrangler la tête, on va se battre de bout, je te donne le choix avec des gants, pas de gants, coude, tête, genou, pied. Non mais là, t'as l'air trop confiant, quelqu'un qui me dit ça, c'est que toi t'es bizarre toi. Mais non, mais non, mais je veux dire, t'es trop confiant. Le respect, les gens ils se respectent plus, c'est facile, je suis sur mon écran, je suis superman. Ouais, ça c'est vrai ça. Des twitters, des twitters fingers là. Un gars me blasse sur Facebook dans le temps, son chum il dit, ah t'aurais dû me le dire, je l'aurais passé, je le vois au gym. Bijou était là. On descend au gym, on a m'emmené, le gars il fait, yo c'est lui. Yo je pars de, lui il me voit, le tout de suite, il est, shit, Mike, je m'en vais dessus, il dit, comme ça tu vas me passer, je dis, lâche ton training, viens on s'en va dehors. Mais le gars il est bien plus gros que moi. On va voir en plus, ça ? Ouais. Ah non, mais là, tu t'en as à ton écran puis tu te sentais hype. T'es chanceux de me pogner à l'âge que j'ai là parce que sinon ça fait longtemps que j'aurais pris un 25 livres puis tu l'as gâché dans la face. Après ça, le gars il était chill. Oh c'est bon. Le panier était déjà plus beau. Vu qu'on parle de ça, on va parler, c'est quoi que t'es arrivé dans un bar un soir ? T'as écopé quand même pour celui-là. Fait que c'est quoi que t'es arrivé parce que d'après ce que j'ai lu, c'est comme si ça a été médiatisé puis on peut vendre les galas. Le gars il est allé à son ride puis c'est toi qui est allé le chercher. Jamais jamais. D'après ce que j'ai lu, c'est ça qui est écrit. C'est quoi la version officielle ? C'est quoi qui est arrivé ? Ramène-nous dans ce soir-là. C'était dans un bar. Tu veux dire c'est quoi le nom du bar et tout ? T'es le monkey à Québec. Ah c'était à Québec en plus. Ah c'est sûr que tu fais un petit mois dans le fond. Pour 20 années, Québec. Le premier show que j'ai fait à Québec, c'était là, le premier gros show. Puis j'avais rencontré la barmaid. J'étais parti avec le soir puis je me suis mis à la fréquenter. Fait que j'étais tout le temps à Québec. Puis à côté du monkey, t'avais le... Comment ça s'appelait ? Ah je me rappelle plus comment ça s'appelait. C'est un after hour. Puis elle, elle travaillait là après. Fait que moi j'allais là puis je buvais gratuit tout le temps. OK. C'est arrivé souvent de me battre là-bas. OK, OK. Mais cette soirée-là, il était pas juste un gars, il était cinq gars. Hey boy. Puis il y en a un qui disait tout le temps à côté des filles, Beau, tu connais Tonton Beau. Tonton? Tonton Beau. Tonton Beau. OK, OK, OK. Tonton Beau. T'es en vie de mourir en fait. C'est ça que ça voulait dire. Ça c'est fou. Puis là une fille, je connaissais elle justement, elle fait comme... Fait que là, je vais voir les Dormans, je pense qu'eux autres ils cherchent le bif là. C'est bizarre là. T'es qu'un line. Fait qu'ils ont commencé entre temps, comme moi je t'allais dire ça parce que c'est des amis les Dormans. Eux autres ont commencé à foutre un peu de grabuge avec les filles puis tout. Ça fait qu'ils se sont fait de sortir. Mais moi j'étais déjà parti fumer une cigarette dehors. J'étais en train de fumer la cigarette. Puis là, égal, 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 égal. Parce qu'il y avait le principal, lui que j'ai écrit c'est une volée. Aïe, chien là. Ferme donc ta gueule, man. Man, tu veux-tu que je te poignardes? Moi je me suis déjà fait défoncer par 25 gars à coups de battes de baseball. Puis les gars, ils m'ont dit qu'ils m'avaient pas poignardé parce qu'ils pensaient que j'allais mourir à l'hôpital. Donc, à ce temps, si tu me menaces de quoi que ce soit, je vais pas tout te casser. Fait que lui est arrivé, j'ai fait une gauche-droite, il est tombé sur la sphère, son chum est arrivé, il est crochet, il est tombé sans connaissance à terre. Les trois autres, les trois autres qui sont en arrière ont juste fait, nous, on se mêle pas de ça. L'autre qui essaie de se relever, coup de pied dans la tête. Comment? Comment? OK, OK, OK. Fait que là, moi je suis parti, tout le monde m'a pogné, va-t'en dans l'autre club. J'étais allé pour là, la police était déjà là. Ah, pour toi, hein? La police m'ont pogné, ils m'ont fait repartir dans ce lot, je suis nu bas. Nu bas, ils ont gardé mes shoes pour analyser le sang. Puis là, ben, on va en cours. Moi, j'ai des amis qui sont policiers, j'avais parlé de ça, j'avais demandé, ben, puis maintenant, mais en fait... Puis tout ça là, ils t'ont gardé? T'étais cassé? T'étais cassé? Non, 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 ils m'ont gardé une soirée, puis ils m'ont laissé partir. Puis là, après ça, je passais en cours. Tu sais, tout le monde le sait, tu passes en cours, ça recommence. Tu dois retourner à Québec à chaque fois pour aller en cours. Ça donnait tout le temps que je m'arrangeais pour me bouquer un show. Fait qu'on allait faire un show. Puis là, souvent, je passais en cours, j'avais mon show le soir, j'allais faire un autre show l'autre. Mais imagine, je rentre en dedans, je manque mon show le soir, puis je manque mon show le lendemain. Puis l'autre, c'est la chikoutimi, mettons. Fait qu'on a gossé, ça a gossé longtemps. T'as payé beaucoup comme un avocat pour ça aussi. Non, j'ai même pas pris d'avocat. Ah, tu te représentais toi-même, j'ai vu ça vraiment. J'ai tout amené les dossiers à la couronne, au procureur, puis tout l'équipe, puis ils m'ont envoyé chier. Ah ouais? Ah ouais, puis j'avais tout énoncé. Une belle acétate, tout était beau. C'était magnifique. Un beau travail. Je veux dire, tu peux pas passer à côté des faits, ils sont étalés devant toi. Ce jour-là, c'était le Canadien contre Nordique. Ah non, le Canadien, va-t'en chez vous. Ah, ça fait longtemps de ça, comme ça. Non, mais je veux dire, ça touche. C'est, c'est, OK, c'est. C'est les autres. OK. Tu comprends. Fait que, man, de même, ouais, vous écopez de six mois de prison. Ah ouais? Puis, en de sport, t'es ton foutu en dehors. Direct là? Mais c'était pas légitime défense. C'était pas des... Ouais, mais non, il aurait fallu qu'il me poignarde avec son photo. Avant, ouais, il fallait qu'il y ait hockey, il fallait que toi, tu puisses vraiment être pété pour suite. Ouais. Ils ont dit que j'ai été... C'est toi qui étais l'assaillant, t'as failli le tuer, t'es dans le coma. Considéré comme une arme, en fait, je peux pas me battre. Ça fait que quand il y a des soirées que ça se passe pas bien, ben, t'as mes amis qui font tout comme... Non, non, lui, il se bat pas. Parce que tes mains, c'est comme Stephen Seagull. C'est comme les armes. Que t'as pris des cours d'art martiaux. Ouais, j'ai fait... Mais comme Stephen Seagull, ici, il se bat. J'ai fait boxe, karaté, judo, maîtrise policière, kickboxing, Thai boxing, combat de rue. C'est pour ça que tu vas prendre un garage, on va se mettre. C'est ça, c'est pas mon culpiste, ma délaude. Si vous êtes là pour le moulis, occupez le pâle. C'est pas avec votre femme, laissez-le pas pour la gueule. C'est comme l'autre. Non, mais je fais jamais ça. Plus, plus aujourd'hui, je l'ai faite. Ah ouais? Mais ça, c'est quelque chose, je trouve, c'est... C'est dérespectable. Non, non, mais je veux dire, oui, OK, la femme est belle, oui, OK, t'as le goût de la fourrer, mais tu sais que ça va t'apporter des problèmes. Tu fais du mal à son chum, puis lui, il va... C'est beaucoup trop de mal. Tu l'as faite beaucoup de fois, pour avoir cette moralité-là. Parce que c'est plus grande forme de respect. Le monde de foi. Le monde de respect. C'est comme si ce n'est pas là. Là, tu sais, ah, ça, c'est sa femme ou son ex. Ça fait bimam. Ouais, mais tu connais pas le doute, mettons. Yeah, I know. T'as le temps, mais après, même tu connais le doute, j'ai déjà fait, mais c'était pas des amis, tu sais, tu comprends? J'étais sans salle. Mais moi, je pensais mourir à 25 ans. Ah oui? Ah ouais? Ouais. Là, après ça, c'était, ah, je mourrai à 33 ans, puis en fait, je mourrai pas tout de suite. Désolé pour vous. Non, mais... Mais c'est dangereux, ça, faire ça. T'as fait ton 6 mois, à Québec même? Ouais. C'était quand même dur, l'autre bord, vu que t'étais pas de là? Non. J'ai un instinct, tu revies, ça fait que... Ouais. Pas mal moi qui ai devenu le chef de la wing 15 gauche-droite. Ah ouais? Je suis arrivé à aller déjeuner, j'étais le dépanneur, je faisais du cash, je suis rentré avec 400, je suis ressorti avec 1000, 1000 kecs, je me rappelle combien, il a fallu qu'il aille chercher dans le coffre-fort en arrière. Ouais, la limousine m'attendait, man. Mon oiseau, qui a lui, était sorti avant moi, j'avais dit, il m'avait dit, je vais venir quand tu vas sortir. Quand je l'ai vu, oh shit, ton carrossier est là. Parce qu'on se voit encore Yann, man. Med. Comme ça, parce qu'on a des running gags dans le temps. OK, OK. Non, ça se fait pas bien été. Les deux premières semaines, non. Ouais. Surtout quand je suis rentré en prison, c'était la première page du journal du soleil de Québec. C'est le rap pour nous, le rap pour nous. La rap pour nous. Ma tête. Fait que tout le monde est comme... Sauf que ça a pas pris une soirée, t'as eu toutes les blagues qui sont venues pour m'offrir du riz pis de la dinde. Toutes les blagues qui m'offraient à fumer du hache. Toi, t'étais good. Si tu me donnes de la bouffe, je vais pas te payer. Viens pas essayer de chercher le bif pis toi, offre-moi pas du hache en espérant que je te donne d'autres choses, tu peux aller chier. Parce qu'il y a rien qui fait frire. Avec un faux frire là-bas. Ouais. Ouais, j'étais en dedans avec lui pendant ce temps-là. Ah ouais? Ouais. On s'est rencontrés là. OK, OK. Dans le récal en plus. OK. Le récal citron. Ouais, on s'est retrouvés là. OK, OK. J'ai rencontré beaucoup de monde. Je pense que j'ai rencontré pas mal tout le monde de la game de l'EOG. Ouais, ouais. D'autres gens que je croise. Je suis super associable. Je cherche à créer des connexions. Peut-être pas avec moi, mais avec les gens que je connais. Je me dis, ah man, je te vois avec lui. Je le file. Yo, je vous produis une toune. Bah, tu sais, je vais le faire. C'est ça, man, les connexions. Au lieu de donner du hate ou faire comme non, je veux pas... Allez-y, man, associez-vous puis faites des bons produits. Ça faisait le plus long là puis de temps, t'as fait sans baiser, genre six mois. Ouais. Ouais. Même la CEO, même là, il y avait pas des formes que t'as pris. Même la service correctionnelle, elle était pas belle. Mais je m'entraînais de tout. De toute façon, je m'entraînais tout le temps. On faisait 1320 push-ups par jour, un heure de barre fixe. On faisait genre 1000 setups. Je suis sorti de là, je faisais, je pense, je faisais quoi, 220 livres sur le QA? Ouais. J'avais pas un six-pack, j'avais un huit-pack. Ouais, ouais. Ah, une keramilk. Ouais. OK, fait que, ouais, ça t'a fait du bien. Ouais, ça t'a fait du bien. T'as-tu fait du temps? C'est pas... J'ai lu beaucoup, en fait, je me suis entraîné, tu sais, ça s'est bien passé. Ouais, ouais. J'ai écrit... J'arrêtais pas de rapper dans ce temps-là, c'était quoi? Sobrenatural. Les MC qui parlent du street, mais qui ne connaissent que les stations de métro. Ouais. Fait que... Mais avant ça, t'avais sorti, oui, t'as mentionné l'album Corrosif en 2008. Corrosif, ouais, en 2008, exact. Sur NSC Records. Toujours, oui. Ensuite, t'as paru sur la track Dernier message, chanson hommage à Joe BG. Dernier message, il me semble qu'il est sorti avant. Avec Sans Pression, Bozzy Boy, Roughneck, Chubby Pelletier. Ouais. T'étais... Ensuite, l'album Explosif en 2010. Mais sur Corrosif, il faut dire que... J'ai croisé Omnicrom. Ah ouais? Omnicrom, tu sais, c'est des bandiacs, là. Ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Eux aussi, ils étaient d'ailleurs Isabelline. Ouais, ils étaient... TTC qui était en France. C'était le vibe un peu électro-européen. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Puis là, j'ai entendu 24 pouces chromés puis là, j'ai fait... Hé! J'aime ça, c'est différent, ça fait du bien, tu sais. Ça fait que j'ai rentré en contact avec eux autres, je suis allé les voir, ils n'ont rien compris. Non, hein? Non, man. Je suis allé les voir avec Marquis, on est allé... Non, au début, je suis allé les voir chez eux. OK, ça a été chill. Après ça, on est allé signer un contrat en fait de... OK, on va produire quelque chose. Puis on les a amenés aux danseuses. Puis ils étaient... Ils ont menacé les shooters d'un boule puis... Ils n'étaient pas prêts pour ça, non. Fait que là, ils étaient comme, yo, vous autres, c'est pour vrai, man? On va au shit, OK, man. Ils capotaient, là. Puis là, après, on s'est mis à faire plusieurs projets ensemble comme dans Explosif, tu disais, on a fait Bienvenue dans notre univers. Mais dans l'autre, dans Corosif, on avait fait Bon Gat avec un vidéoclip. Ah, ça, c'est du chaud. On a fait un vidéoclip sur un plan séquence. Donc, on a mis une caméra sur la table qui tourne comme ça. OK, oui. Ça fait que toute l'évolution de Je suis geek, là, c'est le party puis il y a plein d'affaires. Fait qu'on a tourné 12 scènes toute la journée avec de la vraie alcool. Oh, man. Là, t'as les titres là-dedans. Moi, j'allais dans les toilettes en bas. Bing, bang, bing, bang. C'était quelque chose. Genre Venette. Qu'est-ce que c'est? Ton maquillage. Attends, on va t'en maquiller un peu. C'est fou. On l'avait échappé. Ça a fini chez Jean-Bart. Oh, my God. Toi, t'as jamais pick-up des formes online? C'est toujours comme... Oui, online. Plus maintenant aussi, oui. Oui. Mais tu sais, c'est autre chose. C'est pas... Parce que... Tu sais, quand tu réussis à aller parler à... Oups. Quand tu réussis à aller parler à quelqu'un dans la rue que tu croises que tu trouves attirante... C'est comme un plus gros challenge. Tu sais, c'est... C'est organique. Ça te garde sur la pointe des pieds, là. Faut que tu fasses ton coq, là. Il faut que tu... Yeah. Fait que... Tandis que, tu sais, en ligne, c'est facile de faire des mots. En tant qu'écrivain, c'est plus facile, là. Tout ce que tu penses avant de répondre... Ouais, mais c'est là que les femmes vont faire OK, lui, il sait pas écrire. T'sais, les femmes, ils analysent ça, là. Mais mon Dieu, quand la femme répond pis c'est tout mal écrivain, ça m'énerve aussi. Ouais, ben ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais c'est là que tu sais qu'est-ce que tu veux. OK, c'est juste pour baiser ou « Ah, je vais la prendre au sérieux. » Ben, tu peux pas aller sur un réseau de rencontres en te disant « Je veux du sérieux. » Ben, beaucoup de personnes, tu peux pas aller sur des réseaux de rencontres en te disant « Je veux du sérieux. » Mais il y en a un peu sur... Ça, c'est les gens qui sont tellement dépendants, affectifs, parce que... Apprendre à connaître quelqu'un, tomber en amour avec quelqu'un, il faut que tu la connaisses, cette personne-là. Faut que tu l'aies, tu sais, étudié. Faut que tu l'aies fil, tu sais, t'as des affinités. Ouais. Je peux pas arriver en disant, tu sais, combien que t'envoies sur Facebook qui dit « Ça fait cinq fois qu'il a dit qu'il a trouvé l'amour de sa vie. » Ouais, c'est ça. À chaque mois, j'ai un nouveau profile picture. Moi, je suis mon chéri. T'es pas crédible. Dans le fond, c'était 50-50 parce que tu l'as perdu je sais pas combien de fois. Mais t'es déjà tombé en amour, tu disais? Ouais. Ouais. T'as déjà aimé « For real, for real. » Mais sinon... Ben oui. Depuis que... Mais là, j'aime plus que tout. J'ai mon fils. C'est l'amour de ma vie, ça. Toi, t'aurais dû avoir une fille dehors. T'es fou. « Hey man, avoir à checker 1000 quéquettes, j'ai juste la quéquette de mon gars à checker. » Ouais, ça, ça, j'entends toujours ça. « Retage-toi, bruh. » « Si tu veux pas avoir un morveux comme toi... » Non, non, écoute pas, papa. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais non, je l'aime à mort. Mon fils, les gens, ils viennent chez nous pis ils voient la chambre de mon fils pis comment que je traite mon fils. Ils sont comme... « Peux-tu être ton fils ? » J'aurais aimé avoir un père comme toi, là. Pis les femmes, ils me disaient ça aussi. J'ai dit « Toi, ça me call daddy à soir. » Et puis, est-ce que c'est attirant à une femme qui te fait travailler pour l'avoir ? Ben oui, c'est ça. Mais, tu sais, faut pas qu'elle game. Qu'est-ce que tu veux dire ? Fais-moi pas attendre si je t'écris. Tu sais, c'est quoi une game, là ? Ah, j'y répondrai pas tout de suite. Ah, je peux pas ce soir. Mais, tu sais, t'as envie. Vis le moment, vis tes émotions, fonce si t'as envie. Si t'as pas envie, fais-le pas. Fais pas perdre le temps à quelqu'un d'autre. T'es pas un acteur principal d'un film, là. Quand toi, tu pars pis que tu vois pas les gens, ils sont sur pause. C'est pas comme ça que ça se passe la vie pis y'a beaucoup trop de gens qui sont de même. Ils pensent de même. Mais si tu rencontres une fille pis tu la dites et tout, est-ce que si elle dit « Ok, je vais pas le donner mon poussi maintenant. » Ah, c'est correct. Mais souvent, ce qu'ils disent... T'attends comme minimum genre comme longtemps, là. C'est comme... Un mois. Est-ce que toi, c'est turn off ou t'es conquis sur un challenge? Ben, je connais pas ça, en fait. Mais... Ben, c'est parce que ce qu'ils disent, c'est « Je couche pas le premier soir. » Ça fait que le lendemain matin, c'est correct. « Tu veux-tu manger le lendemain matin au déjeuner? » On rit, on a du plaisir. Pis ça se fait dans le consentement pis dans le respect. Ouais. C'est pour ça qui est bien important. C'est important, tu sais. Dès que c'est cuisiner, ça aide. Cuisiner pour une femme, c'est sûr, tu gagnes beaucoup de points. Même les femmes... Je connais pas qu'il y ait aucune femme qui me clenche en bouffe. Que... Mes amis qui ont fait l'ITCHQ, je pense que c'est le moins qu'on dit ça. Eux autres, « Oh shit, man, c'est dans ta bouffe. » Tu sais, c'est des gars qui sont allés faire des cours de cuisine. Jason pis moi, un de mes bons chums, c'est comme « Challenge accepted ! » Il a goûté mon affaire, il va me le refaire juste pour voir. « Hé, peux-tu te prendre un petit... » Oui, oui, oui. Alors, bien entendu. Des bons ornitos. Ornitos. Sponsor par Mike. Pourquoi être un bon sponsor pour ça, toi ? J'avoue, là. Ornitos. Yo. Merci. Fait que... OK, fait que c'est ça. Fait que t'es pas... T'es pas juste un one-night-stand guy comme « You're gonna take care. » Oui. Tu peux dormir. Je peux être un one-stand. Ben oui, mais... « You can't be whatever you want me to be. » C'est ça le dit. Tu restes une nuit. Ouais. One-night-stand. Ouais. Fait que t'sais, tu restes une nuit. Si on s'entend bien, on peut se revoir, là. Mais je suis pas quelqu'un qui va se dire « Yo, on se met en couple ! » Ou « Je veux du sérieux ! » Mais c'est important le texte le lendemain. Le texte du lendemain, il est important. Ben oui. Comme « Ça va, t'es bien rentré ou t'sais, passe une bonne journée. » Ça, t'es d'accord avec toi. Non, ça, c'est ça, c'est touché. Ben c'est pas touché. C'est comme si tu as la fille me baisait pis tu me textes pas. Ça, c'est le message le plus touché que tu peux envoyer. Parce que... Check back. Toi, tu files la femme. Elle, elle te file moins. OK. Mais là, tu lui laisses un message en lui montrant... T'sais... Elle fait qu'elle, s'il a envie de gamer avec toi, t'es dans le marde. T'as l'inverse. La fille qui est fucking down avec le gars qui attend juste qu'il y écrive. Si tu y écris quelque chose de trop intentionnel, elle va faire comme... Elle va catch feeling trop vieux. Là, là, ça devient fucking touché d'écrire un message. Ça fait que t'essaies de faire ça le plus proprement dit. Mais gentil, en lui montrant que t'as passé une belle soirée, si c'est le cas. Ça serait quoi le message de Mike Live? Ça serait quoi le message de courtoisie de Mike Live? Si j'ai passé une belle soirée avec la fille... Avec la fille, j'ai quoi? J'ai des feelings? T'as pas de feeling. Non, tu veux pas qu'un catch feeling, mais c'est comme... J'ai pas de feeling, mais c'était cool. Oui. J'ai passé une super belle soirée. Merci énormément. Et j'espère qu'on va pouvoir remettre ça. Mais c'est important, le texte du lendemain. Moi, je trouve que c'est très important. Ben oui, très important. Si t'y écris pas, c'est clair. C'est clair, elle a été précis, réécris même pas à la personne. Non, ça a l'air dérespectable. La fille ou le gars, on a juste rien à foutre. Ouais. Mais est-ce qu'il y a, comme une fois que t'as fait, pis t'es tombé vraiment addictive avec le pussy? Genre, pour dire, OK, that pussy, made me crazy. Dans le sens qu'elle était OK, ce pussy juice-là m'a rendu... Ouf! Ben oui, c'est sûr. C'est ça le fait. J'en ai l'eau à la bouche. Mais c'est arrivé plusieurs fois pour être... Fell in love with the pussy. Ouais, ouais, ouais. Quel lâche-mère. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de façons de baiser, fourrer, faire l'amour, cogiter, tu sais, j'y vais, là. C'est quoi cette pose-là? Non, mais c'est le... Je suis en train de m'imaginer plein d'images. J'allais à plein d'images. Il faut que je m'en fais. Non, mais je voyais à plein d'images. Mais je veux quand même poser la question. Sûrement, c'est quelle nationalité qui te manque dans ton répertoire, tu dirais? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays. Ça fait qu'il y en a... N'importe quoi d'un. Écoute bien ce qu'il a dit. Parce qu'il y a beaucoup de pays. Ouais, mais parce que moi, dans le fond, je me suis dit que j'allais faire le tour du monde mais en restant à Montréal. Ouais, exactement. Puis tu peux, à Montréal. Tu peux. Mais le tour du... Exact. Mais ta faite asiatique. Ouais. Comme chinois, Japon. Fête russe. Bulgarienne. OK. Québécoise. Italienne. Portugaise. Latina. J'ai faite russe. Indienne. Je l'ai dit. Je m'en ai faite plus qu'une. Indienne. Indienne de la Dèche. Des places. Arabes. Arabes. Des places comme ça. Pakistan, non. Maghrébin. Un Maroc algérien. Tunisien. Ouais, ben c'était plus une... Non, je dirais... C'était plus une Tunisienne. Je me suis faite Marocaine. Non, Marocaine. Maghreb. Quoi, j'ai... Et puis, Black. Oui. Jamaïcaine. Haïcienne. Ben, j'ai eu des mauvaises expériences, en fait, avec toutes les nationalités. Ça compte déjà mal. T'as gros c'est vrai, ça. Non, mais non, mais c'est parce que ça avait pas bien... Ben, j'aime bien les... Les petites grimelles, là. J'ai eu du plaisir avec des Blacks. Mais j'avais pogné à deux, c'était pas cool, là. Ben, t'sais, c'est la façon que je vais le dire, ça va paraître bizarre, mais t'sais, moi, jouer au basketball, c'est sur un terrain, pas dans mon lit. Que... Fait que ça sentait les grosses journées. That was my désuspect. J'ai pogné des Québécoises qui sentaient le flétant, t'sais, puis je leur ai dit non, man, t'sais, ça se passera pas à soir. T'sais, je veux dire... Les gens, ils peuvent dire, ouais, t'as baisé plein de femmes, mais je me respecte, je te respecte, je suis propre, t'sais, je vais pas me lancer la tête de même en me disant, oh, c'est l'océan. Ok, pis ça, tu veux dire, c'est ces deux-là que t'as eu de mauvaises expériences? Non, non, j'en ai eu plusieurs d'autres, là, mais c'est parce que, t'sais, si on calcule ça avec toutes les expériences de feu que j'ai eues, là, on... Mais comment tu réagis, t'arrives, tu fais avec la femme, pis il y a un centre, là, t'sais... C'est parce qu'est-ce que tu mères, des épices aussi... Ouais, mais non, mais c'est pas juste ça, là, tu le sais, si la fille a une infection vaginale ou quoi que ce soit, moi, moi, je suis direct, t'as une infection vaginale, t'as une vaginette, t'as dit, j'ai pas envie, ça sent mauvais. Tu l'as déjà dit, ça? J'ai déjà dit à une fille... Oh, shit, je peux pas dire son nom, ça va être... Non, 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 on veut pas... Non, 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 mais le fait que tu... Une artiste de Montréal qui chante en anglais, t'sais... Mais tu es en train de me faire le même? Fait que là, on arrive pour aller plus loin, pis je vois qu'elle a une pelote, genre, là, fait que j'ai dit... What? Pis t'es allé chercher un rasoir, pis j'ai dit, va prendre ta douche pis rase-toi. Straight up! Ouais, t'es allé dans la douche, ça, rase-toi. Fait la fête qu'elle arrive. Pis après ça, je l'ai vengé, pis je l'ai fourré. Pis je l'ai fait tourner partout. Pis elle a fait un hit single, après. Ah, peut-être, je sais pas, mais je pense qu'elle a eu peur. Straight up, man! Elle t'a jamais vu pour la peine, donc... Je me rappelle ce qu'elle criait, là. Oh my God! OK. Ben, t'sais, c'est parce qu'on s'entend, là, Michael, my God, oh my God, ça sonne la même chose. Non, mais pour la fin de centre, là, ça, c'est quelque chose de, t'sais, de délicat, là, comme, la fille, elle est là. Fait mieux de direct. Soit direct dans vie. Yo, mais yo, des fois, c'est juste, yo, yo, on a heard that feeling, comme, à un moment donné, c'est arrivé, pis j'ai dit, yo, c'est quoi le bluff que je peux faire? C'est quoi? J'ai dit, yo, c'est quoi, yo, comme, ok, yo, donne-moi une tête, donne-moi une tête. J'ai dit, oh, là, c'est comme si j'ai fait, j'ai envoyé le plus vite possible. OK, attends, moi, j'ai une question pour vous. Yo. Une femme te donne un head, elle avale ton sperm, pis elle veut te French. Qu'est-ce que tu fais? Yo, t'es fou. T'es toi? Moi, c'est side, t'sais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ouais. OK, mais pourquoi? Moi, je dévie. Yo, ça vient de vous. On the side. Moi, je suis de la viande 3A, OK? Sterling, Angus, Deluxe. Fait que. Je vais le mettre un pet, moi, encore. Moi, là, je vais y venir dans la bouche, pis si elle a envie de me Frenchie, French, moi, ça vient de moi, c'est de la qualité. Si t'es capable de l'avaler, je vois pas pourquoi ça me ferait mal. Mais sache pas de chose et pas de Mike Life. Non, non, mais c'est vrai. Regarde, tu sais quoi, si j'arrive à ce niveau-là avec une forme avec qui, ça fait longtemps que je suis, OK. Je dis pas qu'elle me crache toute ma loader. Tu sais, on s'entend, là. C'est pas ça que je veux. Mais si elle me avale, je vais te Frenchie. La voix de toutes les choses, c'est un Frenchie. Je l'ai jamais fait. Je l'ai donné un bec, comme ça. Pourquoi avoir peur de ça? OK, OK, si la femme... Pourquoi avoir peur de ça? Ça sort de toi. T'as peur de toi? La femme, elle t'embrasse, elle va te cracher ton baisse. Non, je veux pas faire cracher ma loader. Non, ben, tu vois, j'ai une limite. Est-ce que je veux vraiment savoir... Ouais, ben là, un moment donné, le gros, tu sais, je veux dire, du yogurt nature, si j'en veux, je vais en acheter à l'épicerie. Même si c'est à la même quantité de calories par gel, là. That's fucked up. Mais les fois que t'as comme chill avec deux formes en même temps, c'est comme, est-ce que c'est toi qui les propose? Non, non, souvent, je suis fait amener des amis, des surprises, genre à l'Halloween, déguiser deux petits tangues ambino, des petits triangles amoureux, man. T'enlèves souvent. J'avais, au 404, c'était un appart que j'ai eu, ça a échappé, Ernestie, là. J'avais deux matelas, ça fait que je faisais comme une grosse partie de l'appart en matelas, mais c'était deux gros. Ça fait que là, ça faisait comme des rings de lutte. Oh, c'est malade, je t'ai fait le sharpshooter, ma belle. Tu fais un tombstone, le power drop. Ouais, je vais te faire un délit. Figure four, sa face, il a les yeux pleins d'étoiles. Tu me donnes des goûts, là. Il y a de figure four. Mais non, toi, t'as vécu ta vie. T'as vécu ta vie, bro. Ben oui, j'ai vu bien ça, mais tu le ferais ça. Mais il pleure. Non, parce que la fin, c'est que tu sais qu'il y a des rappeurs qui parlent de ça, mais toi, t'en parles de façon tellement naturelle, puis c'est comme... C'est ça, c'était ça. C'est ça, là. Puis c'est encore ça. Jusqu'à présent, t'es toujours actif, t'as pas de problème. Ouais, ouais, ça fait sept ans que je suis célibataire. Ouais. Mais t'as pas de problème si t'as besoin de la chaleur humaine. Ouais, ouais, ouais. Mais pour vrai, j'ai pas de problème. C'est juste ces temps-ci, je te dirais que j'étais un peu turn-off, parce que je trouve que... Les gens s'est rendus des coquilles vides, en fait. On a plus de valeur, plus de passion, plus rien. Tu sais, pour t'attirer physiquement. La personne, elle peut être bien belle physiquement, mais t'sais, c'est comme... T'sais, il faut, donne-moi du contenu. T'attends-moi, apprends-moi des choses. Ouais. Si t'es pas capable de rien m'apprendre, j'ai pas envie de passer du temps avec toi. Ça, c'est vrai, ça. Ou si tu me donnes pas un minimum de plaisir, t'sais, je veux dire... On a des amis, je veux dire, on les utilise pas de même, mais je veux dire, on a créé des affinités parce qu'on aimait ça, 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 de telle personne. C'est ce qui me fait que j'ai envie d'être avec toi. Quand j'étais avec toi, je suis capable de faire ça, 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 qui est différent, parce que toi, tu comprends? Et là, tu rencontres des gens, pis t'es rendu qu'il y a une passion, c'est boire du vin. Oui, je peux comprendre si tu travailles là-dedans, mais sinon, non. Ouais. Mais t'as jamais pensé à faire, t'sais, des téléréalités ou des affaires comme ça? Je te jure que quand t'aurais été un personnage qu'on aurait mis d'un affaire... J'ai un dossier. Donc, t'sais, moi, dans le fond, Allume-moi m'avait appelé. J'ai? Mais Allume-moi, j'avais déjà un plan, là. Moi, je m'étais dit, c'était après pute, j'ai dit, oh, aussitôt que toutes les filles vont aller, non, éteignez toutes vos lumières, les filles, je veux rien savoir de personne ici, ciao. J'aurais créé ça, mon cas. Pète un show, man. Bam! Ouais, ouais, ouais. OK, mais avec ça, c'est sûr qu'il... Non, mais là, j'étais appelé aussi, c'était quoi? J'étais presque parfait, parce que moi, je cuisine comme un dieu. Je fais de la bouffe haïtienne, je fais de la bouffe péruvienne, je fais de la bouffe italienne, je fais de la bouffe thaïlandaise. Ah, des émissions comme ça, si t'as un dossier, tu peux pas aller là? Non. J'ai? Ouais. J'en ai même pas. Ouais, moi, à chaque fois, j'ai fait beaucoup de figuration aussi, ça, c'est un autre cas, mais pour les téléséries québécoises, ils sont vraiment friands. Ils sont friands. Parce que là, les enfers de téléréalité, tu t'aurais sauté ça, bro. Ouais, ben ouais, c'est sûr, mais c'est parce que je vais tuer quelqu'un. That makes a real fucking show. That makes a real fucking show. Non, ouais, oui, mais c'est sûr que je brasserais la cage, mais tu sais, je veux dire, tu sais comment accéder au Québec. Mais si t'en prends du H, je te jure, tu... Ah, ben avec plaisir, moi, je vais embarquer direct. Regardez bien ça, je vais poser un bail. Amène-moi le contrat avant, puis je voulais aussi l'histoire. Don't worry, tout va être dit. On va checker ça. Mais ça, tu peux être sûr que, tu sais, ouais. Quand les gens, ils veulent d'entertain, ils savent qu'ils... Tu sais, oui, j'ai disparu pendant six ans, mais je suis encore là. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, j'ai peut-être pas la même fougue, mais j'ai d'autres choses. J'ai beaucoup de vécu, beaucoup d'affaires que j'ai en banque, là. Je travaille beaucoup, puis j'ai mon studio chez nous. Donc, tu sais, c'est moi qui produis toute ma musique. En plus. Depuis très longtemps. Je fais tout, 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 tout seul. J'ai pas rien, non. Je suis tout seul au complet, puis je fais tout. C'est moi qui fais mes scénarios. Direction artistique aussi. Les vidéoclips qui s'organisent pour les figurants. Tout. Les décors. Est-ce que tu savais qu'il y a un rappeur qui t'a named Job dernièrement? Un rappeur qui s'appelle Saint-Sucré. Saint-Sucré. Une nouvelle génération. Ouais, une nouvelle génération. Une chanson qui s'appelle Doom. Il dit « Mets la track sur Pornhub comme Mike Light. » Pour vrai? Ouais, ouais. Puis lui, il y a le style un peu Griselda, Ghostface. Un jeune qui est vraiment, je pense, qu'au simple, il y a beaucoup de personnes de la scène et tout. Saint-Sucré. Saint-Sucré, ouais. Il est fort. Big up, merci. Ben, il y a bien du monde qui a écrit Coriace 2 Tunes, en fait, qui parle de moi. Ah ouais? Ouais. T'as vu Chill, il a dit « Yeah ». Ouais, il a dit, je pense que, je me rappelle pas de les lignes. Bijou, t'es connaiss-tu? Désolé. Non, c'était quelque chose de… Tout ce qui me reste à faire, c'est du porn avec Mike Light. Puis il y a un autre, tu as envie de shank, comme des light sticks de Mike Light. Ah ouais? Yeah, yeah, ça fait du sens. Mais il y en a quand même qui te donnent ce propre. Ouais, 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 mais ça, c'est trop… Cori, moi, perso, je ne trippe pas, là, vraiment. Mais le gars, il est tight. Ça sonne professionnel. Ben oui. C'est des gros projets. C'est beau. Il habitait à Montréal-Nord aussi. C'est dans Montréal-Nord qu'on connaît ou… Non, non. Il y a Saint-Eustache aussi, il rep, mais je pense qu'il habitait à Montréal-Nord. Je comprends. Je ne veux personne qui l'a vu à Montréal-Nord. C'est ça qui est bizarre. OK, OK. C'est ça que je n'ai jamais compris. We don't know you. Non, mais je veux dire, pourquoi tu vas rep? Un quartier alors que les gens… Non, mais rep, c'est un tout-estache aussi. Moi, je ne rep même pas Montréal-Nord. Oui, mais il n'y a même pas. Lui, il a fait un track qui s'appelle Montréal. Quand j'ai vu ça et tout… Ouais, c'est ça. T'as la track. C'est pas comme si tu name-drop de quoi. T'as la track Montréal-Nord. T'appelles ta track de même. C'est comme si t'as vécu toute ta vie et tu connais tout le monde qu'il y a là. Non? Comme toi, t'as un gars du Ouest, t'as même pas écrit. Yo, t'as pas fait ça. Yo, c'est un hasard. Dans ses salles, puis t'aurais pu le faire. Personne t'aurait dit whatever et tout. Fait qu'il a fait ça. Moi, je t'ai regardé ça, puis j'ai regardé les vidéos, là, jusqu'à… Ouais, je pense que tout le monde… Laisse-moi me demander à quelqu'un de Montréal-Nord. Ah, on est sur le Montréal-Nord. Je suis sur un sondage pour voir qui qu'il connaît. Non, moi, j'ai demandé à quelques personnes et tout. C'est qui? Il savait pas si t'es qui le patron. Check sa réaction. Moi, j'ai eu la même réaction. Je pense que tout le monde que j'ai vu voir ça ont eu la même réaction. Des gars du Hood, ils savent même pas c'est qui le patron. Ouais, c'est ça. C'est même pas une question de comment… Qui? Dès qu'ils m'ont dit ça, je dis « mais là, j'ai même pas besoin de te parler de vidéo, ils savent même pas c'est qui le patron. » Mais les nouveaux gars, tu les connais pas non plus. C'est qui? I see the zoo? Non. C'est ça. Non, j'ai comme… White Ghost? Non. Bloodshot? J'ai entendu parler de… Non, moi, je pense que c'est Marvel. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, non. Fait que t'es pas nécessairement la meilleure référence pour plus. Non, 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 mais Patrick, non, on va regarder sur l'autre génération. Non, pas sur le rap. Mais ça, c'est les jeunes, ouais. Pas sur le rap. Ouais, c'est ça. Mais t'sais, c'est ça. Moi, je suis pas là. On va arriver en studio, je vais te conseiller à mort, je vais te faire faire des affaires que t'as jamais faites. T'es arrivé avec des beats qui ressemblent à rien. Mais, je vais pas critiquer. Tu m'arrives avec un bon produit qui sonne bien, qui est de qualité, avec un vidéoclip, pourquoi j'irais dire, c'est de la merde? C'est ça. T'as travaillé fort. Ouais. T'es impliqué. Pourquoi j'irais dire, c'est de la merde? Sauf que si je vois tout le temps, t'es en train de jouer, le gars, il bat sa gueule, puis tout le temps, mais c'est de la merde ce qu'il fait. Ben, s'il fait tout ça, je vais lui dire que c'est de la merde. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, justement, vu que t'en parles, on est rendu là. T'es pas d'accord? Je suis pas en désaccord. T'as juste couru de temps que lui, il a dit, il veut jamais donner son avis. C'est ça, vas-y, vas-y, c'est rapide, il t'a posé une question, vas-y, réponds. Je te pose une question. Non, on est rendu à ce qu'il fait aujourd'hui. T'es pas d'accord? Non, mais je sais ce que tu fais maintenant. Tu produis des artistes aujourd'hui. Ouais. Fait que t'en es où aujourd'hui dans la musique? Justement, tu produis qui? Dans le fond, ça fait un an que j'ai recommencé. Bijou m'a boosté là-dedans. Big up mon beach. Fait que bijou. Ouais. Bijou. Ouais, c'est... Un chum, ça fait longtemps, c'est... C'est un bijou. C'est pour ça qu'il s'appelle de même. Il s'appelle JF, en fait, Jean-François. Mais, tu sais, quand t'es Jean-François, t'es prédestiné à te faire appeler JF. Mais lui, il s'appelle Bijou. C'est cool. J'attendais que tu sexualises, là, il y a qui... Ah, ça fait que... Ok, c'est bon. Il s'est vieillissé. Non, bijou, parce que, putain, une journée, là! Pis t'es en arrière, gros monsieur. C'est partout, ça. Fait que... Non, c'est ça. Lui, il m'a encouragé. Ça fait que j'ai fait Easy, Guillotine, Boss. Je travaillais avec DGZ Film pour Easy, pis Guillotine. Guillotine, qui est la vidéo la plus dark que j'ai fait. Ouais, c'est très dark. Allez, checkez. C'est les nouveaux clips qu'il a fait. Ouais, cette année, j'ai fait ça. En les douze derniers mois, ouais. Ouais, c'est ça. Boss. Pis là, c'est ça, j'ai des produits qui sont à viande, mais là, c'est produit des artistes, donc je m'occupe de Bijou. Monsieur Jack, c'est un nouveau qui arrive. Il est très drill, il a une grosse voix. Français-anglais? En français. Français, un jeu francophone. Ouais. Sinon, j'ai des projets avec lui. Cadiem aussi, qui est un artiste très délicieux. J'ai hâte d'aller finir le montage avec AZ sur son prochain vidéoclip que je suis directeur artistique et scénariste. AZ? A-Z-E-E, un gars de Moyen-Ordre. Ah, A-Z-E-E. Ouais. Est-ce qu'il y a un AZ dans l'Ouest qui rappe en anglais? OK, non, lui, il ne rappe pas, il fait du studio, il filme, tout le kit. Je fais un beau scénario là-dessus, beau vidéo. Fait que c'est ça, moi, je me lance, je suis plus dans la production. Mais est-ce que tu as les balls aussi? Non, non, Mike Life Music, les gens qui sont avec moi, j'ai conseils, je leur fais les productions, c'est sûr que... Quelle est-ce que c'est une maison de production, en fait? Ouais, mais tu sais, pour leur indépendance, en fait. OK, OK, OK. Je cherche pas à me faire de l'argent sur la tête des gens, j'aime ça faire ce que je fais. Je pense que c'est important, si tu files quelqu'un, puis qu'il y a cette personne-là de filer, de faire des choses ensemble. Puis c'est de là que va se tirer les meilleures choses, au lieu de forcer les filles. Mais est-ce que toi, t'as senti que, même avec là, le fait que tu retournes dans la game et tout, est-ce que toi, tu sens que dans tout le parcours que t'as fait, parce que là, t'as plus d'une vétaine d'années sur ta tête-ture quand même, dans le game et tout, est-ce que t'as tout sent que, t'sais, t'as eu, je sais pas, du love, t'sais, des articles à propos de toi, dans le sens, est-ce que toi, tu sens que vraiment, tout ce que t'as contribué dans le game, est-ce que ça a été... Ah, pas, non, à zéro. Non, mais est-ce que ça, c'est quelque chose, c'était comme, yo, that's why, Ah, ça m'insulte. C'est quelque chose qui m'insulte. Ouais. À vous, hein? Ouais, vraiment, parce que à chaque fois qu'il y a qui t'a marqué ou, t'sais, il y a tout le temps quelque chose et mon nom, il est jamais là. Your name is never there, man! Il est jamais là parce que je suis barré de la scène et pop, j'ai tout le temps dit et puis ça a toujours été la même chose. Je pense que t'as inspiré du monde puis ils le disent pas. Corey! It's a Corey, man! Ouais, peut-être pas dans la musique, mais je pense dans l'entertain. T'es même, ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Mais, t'sais, je veux dire, même si c'est diverti, je le sais qu'il a aimé ce que j'ai fait puis, t'sais, j'aime des choses qu'il fait, mais c'est pas mon genre puis j'imagine que je suis pas son genre. C'est l'un des top rappers de la game. T'sais, il y a ça aussi, 7e Ciel, c'est un Oda J, c'est ça? Ouais. Ben, c'est ça, t'sais, je pourrais jamais... Ah ouais, back then? Parce que nous autres, on bypassait, on bypassait, on bypassait, nous, on bypassait les shows à Rwanda. OK. On organisait nos propres shows, on passait pas par lui, ça fait que lui a toujours été insulté, mais moi, j'ai jamais rencontré, mais il m'a tout le temps détesté. Ah ouais, hein? Ah ouais, fait que là, 7e Ciel, mais t'sais, c'est comme, so ja, t'sais, je suis sûr que je le verrais, il me parlerait, je veux dire, je faisais passer de la dope en dedans pour qu'il fume. T'sais, tu comprends? Parce que, où est-ce qu'on était, c'était rare qu'on avait du weed dans le secteur où est-ce que j'étais. pour arriver au secteur qui était lui, c'était quasi impossible. Fait que je crissais ça dans des, je crissais ça dans des bics, il grimpa ça, psh, il y avait personne. Puis au moins, les gars, ils pouvaient fumer. Ça, c'est du Patreon talk. Ça, c'est du Patreon talk. Mais ça, c'est un gros talk. C'est beaucoup d'informations, mais sur Patreon, on parle de trucs comme ça et tout. C'est un gros talk. Mais c'est un gros talk, ça, j'aime ça. Mais t'sais, c'est un peu ce côté-là où est-ce que nous, quand on fait rap politique, t'sais, beaucoup de personnes sont grands aussi parce que je suis sûr que dans ton parcours, t'as aidé des gens, t'as donné un consac, t'as même permis d'avoir peut-être leur première session de studio, whatever et tout. Puis ils vont venir, ils vont faire 60 000 entrevues, they never gonna name drop you or whatever et tout. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'est pas que la personne qui va être ici puis il va pas genre juste brag puis overhype son shit, mais c'est comme yo. C'est capable de rectifier des choses. Rectifier puis raconter ton histoire et tout parce qu'à un moment donné, une autre personne va peut-être faire un post mais dans ton entrevue, t'avais peut-être pas pensé ou... Exact. Puis c'est du côté, je pourrais dire, un peu serfiche des artistes puis... Ils parlent juste d'eux. Ouais, puis t'sais, je les en veux pas parce qu'ils veulent... Ils n'ont pas d'histoire encore. Ouais. Souvent là, t'sais, qu'est-ce que tu vas avoir comme histoire, ça fait 5 ans que t'es là, mettons, ou que ça fait, t'sais... Ouais. Surtout avec, on y va avec le calcul de la pandémie, fait que 2 ans en moins. Fait que ça fait 5 ans que t'es là, moins 2. 3 ans. Y'a personne qui en 3 ans ici, à Montréal, je parle. Qui a tout explosé, là? Qui c'est qui a tout explosé? En 3-4 ans? Ouais. Ben t'sais, on va pas aller, mettons, avec Anima qui est parti puis toute la quête. Il a fait son move. Ouais, mais dans le sens que là, il avait le débat justement au G, les jeunes générations puis c'est vraiment parti à travers du rap politique quand ils y étaient là puis que lui, il a dit à partir de 2015, c'est comme s'il sentait que le rap game avait vraiment débuté. Genre, il y avait vraiment une scène, il y avait vraiment genre un hype puis là-delà, c'est tout ça, whatever. Fait que tu sais, le monde peut-être attache ce discours-là à AZS, mais il y a plein de personnes ensuite qui sont embarquées là-dedans. Fait que là, le monde leur dit... Moi, dans la balance, je suis de l'autre côté. C'est sûr, parce que toi, t'as vécu. T'sais, l'autre fois, j'ai écouté de quoi? Est-ce que vous pensiez que les gars, ils font plus d'argent aujourd'hui? Oui ou avant? Ou avant? Puis toi, t'es... Avant. Avant? Tu penses? On avait des... Show money! Show money, not show money. Tu veux pas me dire show money. Il y avait pas de millionnaire comme ça? Parce que là, c'est des choses subventionnées. Là, les gars, ils font... S'ils sont pas millionnaires, ils font quand même des centaines de mille arrondies à un moment. Je sais que le rapeur de l'autre génération serait pas d'accord, c'est connaisseur, je pense. C'est parce que ce qui se passe, imagine si aujourd'hui, les stations télé ou quoi que ce soit payaient autant qu'avant. Parce que Musique Plus, moi, je recevais des chèques de 5 à 6 000 piastres par mois. Ouais, TV Money, c'est différent. C'est sûr que tu penses à la télé, c'est de gros cop. Ouais, c'est vrai. Fait que je reçois mon 5 000 par mois puis là, ce que je fais... C'est qu'il faut un 10 baht par mois. Les gars avec Spotify, ils font plus que ça. Non, maybe not. Oui, mais... Ouais, mais les gars ici aujourd'hui... Mais c'est pas tout le monde. Il y a Call of Loud peut-être, Soulja peut-être, Inima, Inima, Wassu... Maybe Five Guys. Ils peuvent faire des 10-15 bahts par mois avec Spotify, les gars. Ouais, mais là-dedans aussi, on parle de subvention. Subvention. Donc, tu sais... Non, non, je sais, mais il y a bien des affaires que c'est subventionné. Ouais, c'est vrai. On se mentira pas, là. Ouais, c'est vrai. Fait que rendu là, tu sais, je veux dire, tu peux pas comparer des pommes avec des oranges. Moi, je travaille... Mettons, je mets moi en exemple. Moi, je travaille tout seul. C'est moi qui fais mes bies. J'ai mon studio. C'est moi qui enregistre. Qui fait l'édition. Je fais l'édition, le mix, la vocale et musicale. Il faut que je fasse toute la structure. Après ça, il faut que je fasse le master. Pense au scénario. Tandis que là, t'es subventionné, le gouvernement, il te paye pour... Donc, tu peux... C'est facile de dire « Ah, le vidéo a coûté 10 000, mais il a juste coûté 7 000, je me suis mis 3 000 dans les pots. » Voilà. Mais... Ah, on va dire, ils enflent les factures. Mais c'est sûr qu'ils ont... Mais ça, c'est un peu un talk. On va pas commencer à dire ça sur les gars. quand on fait juste te mettre... Ben, c'est pas ça, c'est ça la guerre. Non, mais tu sais, si on met... Puis c'est notre argent. Les subventions, c'est pas notre argent? C'est contribuable. Mais voilà. Mais en fond, quand tu perds 200, t'as le droit de traîner. C'est mon argent qui contribue à ça. Je suis prêt à te payer pour toi aussi. Fait que je peux carrément dénoncer ce qui se passe aussi. C'est pas comme si je t'étais... « Hey, that's my fucking money. » Non, mais non, on s'entend. Je veux dire, si tu as une subvention, tu as un pouvoir... Puis tu peux passer partout parce qu'il y a tes gouvernementales. Puis tous ceux qui sont subventionnés, ils étaient où pour dénoncer le COVID? Toutes les cidarnas, qu'est-ce que tu as? Mais là, ils étaient tous là à faire avec leur masque. Non, non, les rappeurs ont été... Toi, t'es anti-vax, j'imagine? Non, j'étais pas anti-vax parce que mon chum, il est vacciné. Je veux dire, pro-choix. Sauf que moi, j'ai pas besoin de le faire. Tu penses que ça va me tuer? T'es malade. J'ai été vidangeur pendant 4 ans. J'ai joué avec des vidanges, du jus de vidange. Je vais survivre. C'est drôle ce qui se passe en ce moment, par exemple. En plus, le jus de bobote. En plus, en plus, le jus de bobote. Non, mais... Moi, je veux chaleur entre les ministres pour aller sur Patreon, mais... Mais attends, il y avait une question que je voulais dire, c'est que... Il y avait, je pourrais dire, des personnes, genre des OG qui sont venus à la politique. Il y a Tikazo, il est venu. Il y a Vike, il est venu Malik Chahid. Puis des personnes qui ont dit qu'aujourd'hui, des making more money avec l'industrie, avec le hip-hop, les médias qu'ils ont fait avant. Toi, tu ne penses pas que... Oui, je sais qu'il y a le côté, genre, je pourrais dire, love and hate avec les subventions, mais est-ce que toi, tu ne penses pas que tu es comme, yo, avec la contribution que j'ai faite, avec le nom que j'ai faite, avec whatever et tout, I need to get my fucking money. Peu importe comment on peut se sentir à travers la subvention, moi, je pense qu'il y a une autre approche qu'il faut faire pour dire, tu sais quoi, étant donné que le hip-hop a rendu la nouvelle pop, tout le monde va être dedans maintenant, c'est qu'il y a rendu que même des organismes, il y a les festivals maintenant, tout le monde veut vraiment investir là-dedans. Puis tu es comme, you know what, OK, je comprends tout ça, whatever, I need my fucking money, I need my fucking check in this. Est-ce que toi, tu penses que, à la place de vraiment pour voir la subvention, même si on voit beaucoup de personnes qui sont en train de cap avec ça, puis il y a une opinion là-dessus, est-ce que tu es comme, you know what, moi, j'ai fait mon parcours, je veux aider des artistes et tout, tu sais quoi, I'm gonna get my motherfucking money pis c'est tout genre. Comment toi, tu peux voir ça parce qu'il y en a d'autres qui se disent, you know what, aujourd'hui, tu parles avec Tikazo, Malik Shahid, Imposs, il dit yo, today, je fais plus d'argent qu'avant. Toi, oui, tu es peut-être dans le côté où est-ce qu'avant, tu trouves que tu as fait... c'est ça, je veux dire, c'est ça. Mais eux, je ne pense pas qu'ils sont du même avis, personnellement. avec le temps qu'ils ont eu à la politique, je ne pense pas que... pis yo, I think yo, comme, pourquoi tu ne pourrais pas prendre ce cop-là? Tu sais, il est là. Malgré ton parcours pis tout, je pense que si on est à une autre époque... En plus, j'ai déjà fait une demande à l'époque pis j'avais été accepté pis j'ai juste refusé la dernière seconde. Oh my God, bro, Beno. That's a rough life, it's not my life. Free money, bro. Pourquoi t'as refusé? Ouais, mais je... C'est de l'argent qui t'a partit, tu as contribué sur cette pop culture. Parce que tu as un temps d'exécution, t'as beaucoup de choses qu'il faut que tu gères. Pis j'ai pas envie d'être mis sous pression. Tu vois, j'ai... Moi, j'ai arrêté la musique pour mon fils, mais en même temps, j'étais tanné de... que quand Inflammable, ça décollait, là, c'est genre, OK, il faut sortir un autre album. Ouais, ouais, ouais. Pis il faut sortir un autre album. Moi, si j'ai pas envie d'écrire 12 chansons, 13 chansons dans une année, c'est mon choix. Je suis pas là pour des views. Je suis pas là pour des likes. Je suis pas là pour fame. Je suis pas là pour être cool. Je fais ce que j'ai envie de faire et je le fais avec passion. Je cherche pas à être personne. Je cherche pas à sonner comme personne. Je suis moi. T'as envie de m'écouter, tu m'écoutes. T'as pas envie de m'écouter, je m'en calisse. Je cherche pas à te plaire. C'est tout simplement ça. je le vois comme... Fait que j'ai pas envie d'être boosté à... Ah, il faut faire ça. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Fait que... Non. Non, mais pour les artistes avec qui tu work pis tout, whatever. À travers toi, je pense... Écoute, moi, avec ce que je fais, je mets des connexions. Je travaille les gens que j'ai envie de travailler. Sinon, j'ai des contrats, tu sais, tout le kit. C'est plus payant, mais... Ouais, ouais. Tellement valorisant de travailler avec tes chums. Yeah, yeah, yeah. Tu vois que les gens ils te respectent, ils ont de l'amour pour toi. Tu vas tout leur donner. Donc, le plaisir est... C'est le plaisir. J'ai envie d'avoir du fun. J'ai pas envie de me faire chier. Avec des conditions, pis si ça... La vie est tellement compliquée. Tu payes tes bills. Tu sais, c'est... Mon échappatoire. Pas une soirée, on se saoule la gueule, moi, pis Bijou. Je te pond trois beats, on a écrit une chanson. That's it. La vie est cool, man. Quoi aller chercher ailleurs? Moi, je suis heureux de même. Yeah. Il y a des gens qui seraient pas heureux. C'est ton bonheur. Ça, c'est le mien. Écoute, si c'est ça qui te rend heureux, je pense que c'est bien. Moi, je pense que... Moi, j'ai produit une série où elle avait tout, pis une télé-réalité. This guy's gonna be... Il va être là-dedans, whatever, parce que... Il y en a, des fois, des personnalités bigger than rap, man. It's bigger than fucking rap. Il y en a, là. Ben oui, ben oui. Il va être un personnage dans mes téléséries qui va être le pornographe. Yeah. Il va faire beaucoup de choses, vraiment. Fait que moi, je shout-out les ministres qui nous suivent de proche avant qu'on aille sur Patreon pour continuer la conversation pour les privilégier. OK. Moi, je veux savoir ce qu'il y a l'heure qui serait. R&B ou rappeur ou whatever anglophone qui a fait littéralement être la fontaine de jouvence. So, gros shout-out à Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre Sud 125 D-Town, Big Shout-out à Mystique et Victo, En Vivo Photo Boots, Jonathan Breton, ConceptionLogo.com, J. Magistrat Sainte, Dope Moore, Steph Master, Stevens et Lee, Freezer, Raccoon, SansFocusFitness.com, Entraînement Physique en ligne, Moudilia, Danny Blain, Carla Pierre, Marca Teresa, Coins, JDMD, EmpireDurag.com, L'Atelier Duo de Chef, Mike Zopp, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 officiel, Zé Delaxe et Jonel Graphiste. Rochelle, alors à vous, tous les ministres, pour être un ministre, allez sur Patreon.com slash rapolitique pour voir comment être un ministre ou vous pouvez vous joindre à nous n'importe quand sur le site. Donc, on est toujours là avec Mike Life. Mike Life! C'est quoi le mot de la fin pour les gens? Est-ce que t'es toujours un gars qui va au gym? Tu t'entraînes toujours? Non, dernièrement, je m'entraîne pas aucunement. Je suis tranquille, je fais mes shit, je travaille, il faut se donner mon fils, mais sinon, je suis sur les projets. C'est ça qui se passe. C'est pas, c'est ça, c'est pas subventionné, je fais tout de mes poches, en fait, mais les gens, ils participent, on fait des beaux projets, il y a beaucoup d'affaires qui s'en viennent. Est-ce que t'as approché un jeune de la scène qui t'entraîne de, je pourrais dire, qui t'entraîne de bombe pour tes projets? Non, non, je suis allé chercher justement M. Jack, j'ai dit, Bijou qui est là, quatrième, fait que je suis en train de, là, les gens, ils commencent à faire des connexions ensemble, beaucoup de productions qui s'en viennent, vidéoclips, scénarisation, tout le kit, en fait, je suis un peu partout en ce moment, je cours, puis je travaille, je fais les trucs, tu sais, c'est vraiment pour, en fait, je fais ça pour avoir, c'est des beaux souvenirs, puis là, je sors jusqu'à la mort, dans pas long, ça s'en vient, puis c'est un vidéoclip qui a été tourné sur un an, avec tout le... Ah ouais, OK. Fait que c'est beau, c'est pour mon fils, puis ça rentre. Nice. Yes. OK, that's what's up, man. Fait que ça va continuer sur Patreon. Vous savez, déjà, il y a beaucoup de talk à donner. Le rappeur qui a pris le plus de cocotte dans la game. Ouais, de jus de coco. De loin, de loin, de loin. De loin. Par ce bon, tous ces rappeurs qui capent. Tous les rappeurs capent. Vous continuez à parler de vos affaires gang. Il va parler des affaires que tout le monde aime. la belle vie. La vie de la locale. Fait que we are like that, rapolitique. Yeah.